Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance publique du 2 juin 2022 de la commission de la sécurité et du développement social et j'ai ouvert mon micro cette fois-ci vous allez mieux m'entendre donc je vais répéter le texte que j'avais à lire la dernière fois par rapport aux règles qui doivent être établies pendant la séance donc je me présente madame catherine boileau présidente de la commission je suis accompagnée de monsieur reis qui bonge de madame nancy rebichaud de madame jennifer garfat qui sont membres de la commission je crois que monsieur de la rougerie va nous rejoindre un petit peu plus tard madame caroline proue du sscvc monsieur patrick roi du sps monsieur martin primo du service de protection contre les incendies monsieur gabriel palotta va venir nous rejoindre un petit peu plus tard aussi c'est un agent de développement de la table d'itinérance et puis nous sommes accompagnés de monsieur stéphane simoneau le directeur du service de protection contre les incendies et la personne ressource de la commission ainsi que madame christine lessor notre super secrétaire qui est une aide précieuse inestimable effectivement merci monsieur qui bonge donc la séance est ouverte et je profite de l'occasion pour vous expliquer les règles qui encadreront cette rencontre je vous rappelle qu'il s'agit d'une commission politique consultative du conseil qui a le mandat de fournir au comité exécutif et au conseil municipal des recommandations les dossiers présentés devant cette commission sont d'ordre informatif ou consultatif permettant ultérieurement aux membres du conseil de prendre une décision éclairée les citoyens et citoyennes intéressés par un sujet peuvent assister à ces séances en personne ou les écouter par le biais d'une rediffusion intégrale de l'enregistrement de la séance cet enregistrement sera déposé sur le site web de la ville dans les prochains jours lors des délibérations sur un sujet les personnes présentes dans la salle ne pourront pas intervenir il est possible de suivre l'analyse des dossiers et les échanges si vous vous sentez interpellé par un sujet je vous invite à communiquer avec votre conseiller municipal ou votre conseillère municipale ou à vous présenter à la période des questions de votre conseil d'arrondissement ou au conseil municipal au cours duquel le sujet sera traité à titre de présidente je suis également disponible vous trouverez nos coordonnées sur le site web de sherbrooke.ca j'aimerais également vous informer que l'utilisation d'appareils photographiques cinématographiques enregistreurs ou tout autre appareil similaire pour capter des images ou enregistrer des délibérations est expressément interdit dans la salle sauf pour les journalistes pour terminer mon rôle de présidente m'amène à maintenir le décorum dans la salle et à prendre toutes les décisions qui s'imposent pour veiller au bon fonctionnement de la séance j'invite donc les personnes présentes à respecter l'ordre et le silence pendant toute la durée de la séance les attaques contre un membre ou les personnes ressources ne seront pas tolérés je vous remercie de votre collaboration et surtout de votre intérêt envers la politique municipale nous débutons donc la séance et on passe au premier point c'est l'adoption de l'ordre du jour donc est ce qu'il y avait des points qu'on devait ajouter à l'ordre du jour tout était correct pour nous tous pas de points ajoutés donc l'ordre du jour est adopté le procès verbal a été envoyé par courriel aux membres et a été lu aussi donc il n'y avait pas de notification madame l'essor tout était beau donc il est approuvé nous passons donc au point bilan 2021 des activités du service de protection contre les incendies donc monsieur martin primo je vous cède la parole merci madame la présidente je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre donc il me fait plaisir de vous présenter le bilan 2021 des activités du service d'incendie de la ville de sherbrooke c'est un bilan 2021 mais que vous allez voir intègre les années 2018 à 2021 pour avoir des comparables c'est une c'est un bilan premièrement c'est un bilan qui se veut une nouvelle formule c'est à dire que c'est sûr qu'il y a des statistiques il y a de l'information pertinente mais en même temps je voulais montrer le côté humain du service d'incendie et vous allez voir la façon qui va être présenté on présente les différents chefs d'opération et leurs mandats les différents chefs de division et leurs mandats également donc c'est un côté plus humain parce que ce document là c'est un document de référence évidemment mais qui va être publié sur le site de la ville de sherbrooke et que les soins vont pouvoir consulter donc on entend souvent parler des pompiers comme des combattants du feu mais à la ville de sherbrooke on a une offre de service beaucoup plus élaboré que le simple les simples interventions au niveau incendie dans le document premièrement je veux juste remercier l'ensemble des pompiers et lieutenants qui ne sont pas partie intégrante du document mais qui sont les personnes qui interviennent à chaque jour sur le terrain on a plus de 100 pompiers et lieutenants qui interviennent quotidiennement sur les nombreuses interventions donc je tenais à les remercier pour leur professionnalisme et leur présence tout au long de l'année parce qu'on a un service permanent donc on a un service 365 jours par année 20 heures sur 24 en tout temps ce qui offre une sécurité à nos citoyens je vais j'ai combien de temps environ 20 minutes c'est sûr qu'on m'avait dit pour présenter environ 20 30 minutes parfait parfait moi je vous offre de le faire de façon conviviale je vous présente rapidement les les documents s'il ya des questions de votre côté je vous invite à les poser d'emblée qu'on va pouvoir répondre donc la page principale évidemment le mot du directeur que je vous invite à lire je vais tout de la mission parce que la mission des pompiers ben ça ça change un petit peu dans le temps oui et non on regarde de sauvegarder la vie et les biens des actes par des actions préventives et des interventions d'urgence est-ce que ce serait possible d'agrandir un petit peu votre écran juste pour que les gens puissent le lire plus facilement peut-être je vais essayer je vais essayer je pense qu'en faisant contrôle avec la roulette de la souris vous allez être capable de la je n'ai pas la souris je vais aller sur le clavier directement ou en bas il y a une espèce de à l'avoir ici bon est-ce que c'est plus facile à lire je reviens automatiquement à ce format là ok je vais y aller je vais expliquer les grandes lignes puis par la suite pour les consulter donc je parlais de la mission qui a pas beaucoup changé dans le temps sauf que on on intègre un peu la protection de l'environnement qui est un sujet très sensible maintenant donc on sait qu'on a des gros véhicules qui consomment pas seulement de diesel de carburant donc dans les politiques qu'on a pu établir pour un peu se coller à cette réalité là les méthodes de travail au niveau des extinctions des véhicules des extinctions des véhicules quand on parle de roulement au ralenti on essaie de l'éviter le plus possible on emploie des agents et multifiant qui sont vraiment catégorisé environnemental on a aussi fait l'acquisition de quelques véhicules hybrides pour se coller aussi à la réalité et nos méthodes d'intervention au niveau de l'utilisation de l'eau potable ont aussi été modifiées pour réptisser son vœu diminuer la consommation d'eau potable lors d'intervention au niveau des visions et valeurs évidemment respect communication rigueur professionnalisme et disciplinaire je vous invite aussi à lire ce petit encadré vous allez voir que le document proprement dit est sous forme de tableau 8 donc facilement consultable c'est quelque chose qui est facile à lire et c'est facile à se diriger vous avez en haut ici un petit des petits onglets des petits raccourcis aussi je clique sur le raccourci ça m'amène à la page désirée donc c'est vraiment une version qui a été faite par madame christine ici à l'avant qu'on a conçu réaliser l'ensemble je la remercie grandement c'est un document d'une très belle qualité donc la structure organisationnelle pardon et couverture du territoire à gauche vous avez l'organe programme du service d'incendie probablement dit au centre quelques documentations quelques statistiques et à droite on a cru bon d'intégrer une carte de la ville de cherbourg ainsi que la localisation de leur caserne souvent les gens peuvent se demander où se situe leur caserne de secteur donc on a mis une carte qui intègre l'ensemble des casernes ainsi que leurs effectifs à l'intérieur donc la porte dans la plupart des casernes on retrouve quatre lieutenants 12 pompiers à quelques exceptions près la caserne 5 où on a plus plus de pompiers quand je vous disais que je voulais mettre un côté plus humain au bilan c'était en présentant l'état-major et je vous disais les mandats qui le rencontrent durant l'année donc on commence avec le directeur à jour aux opérations puis en même temps on va toucher à toutes les facettes du service d'incendie monsieur stéphane brochu qui est en charge principalement des liaisons avec le 911 on sait que c'est un partenaire important pour nous lors d'intervention c'est vraiment la prise d'appel qui donne le rythme à l'intervention à cherbourg on est reconnu pour avoir un temps de réponse très rapide et ça débute par le 911 donc monsieur brochu s'occupe de la liaison et des différentes qu'on appelle nous à l'interne des recettes là qui va dépêcher les effectifs les bons effectifs au bon endroit dans un temps un temps optimal donc c'est un de un de ces mandats il ya le schéma de couverture de risque en sécurité incendie nous sommes maintenant la troisième version du schéma au Québec troisième version c'est quand même très très bien la porte des municipalités en sont encore au premier nous on est rendu à la troisième qui était adoptée le 4 octobre dernier par le conseil et qu'est ce qui fait qu'on peut passer d'un schéma à l'autre c'est en atteignant les objectifs donc on se fixe on se fixe des objectifs et on les atteint grâce à qui grâce un peu grâce beaucoup aux élus qui croient en la démarche incendie qui adhèrent on a des objectifs qui sont assez clairs qui peuvent être dans certains cas peuvent être onéreux mais quand on le voit sur une longue période c'est des choses qui sont un service aux citoyens qui est vraiment très important donc d'être à une troisième version de schéma du côté incendie c'est vraiment pour la ville de Sherbrooke est le service d'une fierté parce qu'on a atteint nos objectifs et on met toujours la barre de plus en plus haute à chaque fois une des parties majeures dans le schéma de couverture de risque incendie la troisième version la localisation des casernes fait partie d'une vision à long terme et la caserne numéro 4 que vous connaissez sûrement vous avez entendu parler et le fait marquant de ce schéma là de par sa relocalisation pour offrir une couverture optimale à l'ensemble des soins de la ville de Sherbrooke vous avez aussi à droite les statistiques d'appel tantôt monsieur qui bon je me posais la question lors du dîner quand je vous dis que c'est le fun parce que ça va être sur internet les gens nous posent souvent la question comme pompiers c'est quand que vous sortez le plus c'est quel mois c'est quelle heure donc on a plus bon de le mettre à l'intérieur du bilan c'est pas une donnée qui est qui est essentielle dans un bilan mais je trouve ça pertinent pour les gens pour répondre à leurs questions donc son regard rapidement c'est certain que durant les mois de l'année les plus occupés novembre décembre sont souvent les mois qui sont les plus occupés si on parle des accidents de véhicules avec la neige qui arrive ou le chauffage en début d'année c'est des choses qui peuvent augmenter le nombre d'appels au printemps c'est surtout les motos les accidents de véhicules les gens vont le printemps les belles journées sur leur véhicule et ça peut augmenter le nombre d'appels pour ce qui est de la période basse le mois d'avril pour nous est un mois un peu plus creux mais en même temps c'est le nombre d'appels et non la gravité de l'appel donc ça donne un chiffre pour le nombre de fois on est sorti mais c'est certain qu'on peut avoir des appels de quand même important dans des moments où c'est le plus le moins occupé un nombre d'appels le jour la semaine bien évidemment le vendredi samedi vendredi est en journée le plus occupé mais moi je voulais apporter votre attention sur le nombre d'appels selon l'heure de la journée souvent les gens se posent la question et c'est surtout entre 10 heures et 7 heures et 8 heures le soir entre 10 heures le jour et comme on a un service permanent mais on a la chance d'avoir des pompiers en caserne dans tout temps je fais le lien parce qu'on le vient un peu avec les services à temps partiel où les gens travaillent à l'extérieur et la problématique qu'on vit au Québec présentement c'est que les gens ne sont pas disponibles le jour parce qu'ils travaillent dans leur emploi permanent et donc ce qui fait que le jour il manque de mobilisation des pompiers pour l'avril de Sherbrooke effectivement évidemment ce n'est pas une problématique parce qu'on est tous à la caserne on a des pompiers permanents au niveau des statistiques d'intervention je dirais dans les temps de réponse en minutes vous pouvez remarquer la colonne bleue on ne voit pas vraiment mais je peux vous dire les chiffres en 2000 2019 le temps de réponse moyen pour le premier véhicule il était de 5 minutes 63 et en 2021 à 5 minutes 41 c'est pas énorme mais ça va dans la vision que la direction monsieur le directeur avait à l'époque de relocaliser les casernes de façon optimale donc les citoyens de Sherbrooke ont accès à un premier véhicule qui comporte habituellement mais pas habituellement mais toujours 4-3 pompiers et un lieutenant donc l'ensemble des citoyens ont accès à une première unité d'intervention rapidement donc ça c'est assez important à noter dans les forces de frappe la force de frappe c'est le nombre de pompiers qui arrivent en un temps donné et pour nous dans 102 cas nous sommes arrivés à l'intérieur de la force de frappe qui est demandé par le msp par le gouvernement seulement dans deux reprises on n'a pas réussi à avoir la force de frappe pour des raisons x qui peut être tempête hivernale ralentissement des véhicules à cause de neige mais on est à 98 99 % de nos appels sont réponsés à l'intérieur des temps de réponse qui est vraiment très 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 bien colonnes valeurs protégées on regarde souvent les valeurs protégées c'est que je l'ai mis un peu en monétaire au niveau des interventions en 2021 au niveau des incendies incluant le bâtiment les valeurs protégées étaient de 28 milliards 13 millions ça c'est les les bâtiments ont intervenu avait une valeur de 28 milliards 73 millions et ont eu des pertes de 7 millions 270 mille donc c'est le fun de voir un peu ce qu'on sauve et non ce qu'on perd donc on a sauvé pour 21 milliards grosso modo là dans ce dans l'année 2021 les titres d'intervention mais je vous laisse les regarder là ça va de l'incendie sauvetage une ondation accident une panoplie et appels par district ça c'est toujours pertinent surtout pour nos pompiers qui veulent savoir c'est qui la caserne qui qui est immobilisée le plus souvent donc dans le cas de sauvet d'incendie c'est la caserne numéro 3 pour 1391 appels par année opérations techniques et logistiques avec le chef de vision beaulieu évidemment les acquisitions de véhicules on a un programme d'acquisition de véhicules année après année la flotte est renouvelée on n'est jamais pris par surprise le monsieur beaulieu fait toujours un très très bon travail on a une vision sur 10 15 ans donc on sait toujours ce qu'on va avoir besoin dans les prochaines années évidemment la pandémie tout le monde le dit elle a le dos large mais dans le cas des véhicules le niveau des réparations au niveau de l'acquisition de matériel des fois c'est plus compliqué on le vit aussi au niveau des incendies mais en général on s'en sort quand même très bien parce qu'il y a quand même une très très bonne vision et j'attire votre attention sur le programme de protection respiratoire vous savez que plusieurs cancers ont été reconnus par la cnsst au niveau des cancers donc monsieur beaulieu s'occupe du programme de protection respiratoire qui est vraiment la base pour nous là au niveau des cancers de pouvoir exercer notre travail toujours dans des circonstances les plus sécuritaires possibles la façon que les équipements et outils spécialisés sont répartis sur le territoire mais c'est une carte qu'on a fait pour vous démontrer au niveau des sauvetages nautiques sauvetages en milieu isolé qu'on va voir un peu plus tôt ou des carcérations ça l'indique un peu les endroits où se situent les équipements dans la ville de Sherbrooke ils sont toujours placés de façon à couvrir le plus grand territoire possible en le moins de temps possible formation l'honneur de la guerre pour les pompiers beaucoup d'heures de formation les pompiers suivent environ 800 heures de formation par année nos recrues vont suivre toujours une formation ceux qui sont venus au dîner tantôt on les voyait les recrues sont en formation pendant une semaine intensivement pour vraiment les c'est tous des gens qui sortent de l'école qui ont des connaissances mais on veut vraiment qu'ils connaissent la couleur de Sherbrooke nos méthodes de travail donc on a trouvé pertinent de les accueillir et de les former à notre main si on veut pendant une semaine les embauches on sait qu'on a une pénurie d'emplois sur un incendie une pénurie d'emplois c'est pas vraiment c'est pas majeur parce que c'est tout ce qu'on va passer de 800 à 200 candidats c'est ça la pénurie aux incendies ça reste un métier quand même très reconnu très couru puis on a la chance d'avoir une qualité de jeunes de la région qui s'intéresse aux incendies qui veulent vraiment faire partie de notre service c'est vraiment gratifiant pour nous donc monsieur Alexandre Grosleau qui est chef de division qui s'occupe de la formation formation très serré on voit plusieurs choses durant l'année il y a des plans d'intervention qui sont faits il y a des suivis de chantiers majeurs parce qu'il y a vraiment une communication avec les différents services de la ville quand la voirie décide de fermer un accès une rue mais on veut être au courant on veut être on veut être mis au fait de ça et à ce moment-là on peut répondre le plus efficacement et s'adapter à la situation petit point rapide DEA héros en 30 vous savez héros en 30 c'est une formation de 30 minutes bon donc ça c'est c'est chapeauté par monsieur Alexandre Grosleau on sait que lors d'intervention de mairesse cardiaque ce qui compte le plus c'est l'accès rapide aux soins donc des fibrillateurs on a la chance en Sherbrooke d'avoir un service avec le CIUSSS vraiment à la page et vous continuez à donner des formations jusqu'à peut-être qu'avec oui on a des pompiers des pompiers qui vont sur demande vont former les gens héros en 30 les gens qu'ils demandent peuvent être formés c'est vraiment un service qui est très très apprécié on vous contacte si on veut oui passer par le service d'incendie la ville de Sherbrooke puis oui deux instructeurs quand même une ville de un service quand même d'envergure on a deux instructeurs à temps plein avec nous qui connaissent très très bien les rouages de notre service et qui peuvent transmettre leurs connaissances gestion des risques on a entendu un petit peu parler tantôt de la part de monsieur Simoneau gestion des risques qu'on peut appeler aussi la prévention qui est monsieur Robitaille qui est le chef de division on a en image aussi les inspecteurs qui on parle d'inspecteurs c'est des gens qui vont sur le terrain faire des inspections mais ils en font beaucoup plus ils s'impliquent beaucoup au niveau des au niveau de si on parle mettons des éducation publique qui est un monde qui est un volet très important on fait beaucoup d'éducation publique il y a eu cette année une mise à feu d'une maison qui a été construite avec le 24 juin donc il y a des partenariats assez importants 24 juin on construit une maison pour le service d'incendie et il y a des capsules vidéo qui ont été faites qui vont être diffusées sur le site de la ville de Sherbrooke pour conscientiser les gens vraiment à des problématiques au niveau des incendies cette maison-là vu qu'elle était de petites dimensions on a réussi à faire des mises à feu à l'intérieur sur différents scénarios comme je vous invite à savoir quand il va sortir c'est celui avec on parle souvent des patates frites de l'huile sur la cuisinière là mais avec les images on peut voir c'est assez impressionnant et ça a été aussi tourné avec oculus je sais pas si vous connaissez les lunettes 3 360 donc ces outils-là d'oculus on a plusieurs caméras au service vont dans les écoles et vont dans les différents endroits où les gens peuvent être sont invités à porter l'oculus et à ce moment-là sont vraiment à l'intérieur de l'incendie c'est quelque chose qui est assez populaire ça c'est une chose majeure qui a été faite là au courant de l'année 2021 par la gestion des risques programme de visite préventive évidemment nos pompiers font ce qu'on appelle du porte-à-porte vont voir les gens vont les solliciter vont les informer leur demander si leur avertisseur de fumée fonctionne et en même temps on en profite pour la visibilité quand même assez important d'aller voir les gens savoir le terrain qu'on est là les pompiers sont présents et souvent pour l'avoir vécu on vérifie les avertisseurs de fumée mais en même temps on traite plusieurs dossiers autres que les avertisseurs de fumée quand un camion de pompiers entre dans une rue un soir de semaine pour faire de la visite préventive puis on a des des enfants alentours des jeunes familles mais tout le monde s'intéresse tout le monde vient nous voir donc on fait toujours un peu d'éducation au public aussi à l'intérieur de ça donc comme je disais tantôt il y a l'inspection de bâtiment qui comporte pour une grande partie de la tâche de l'inspecteur il y a des plans d'intervention qui vont nous servir lors d'intervention afin de localiser sur l'ordre d'intervention localiser sur le bâtiment le gaz naturel les entrées électriques ces choses là éducation au public enquête après incendie aussi à l'interne nous à la ville de Sherbrooke c'est nos enquêteurs qui font les enquêtes incendies suite à une intervention des pompiers si on juge qu'on veut savoir la cause on veut avoir plus de détails nos inspecteurs vont se dépêcher sur les lieux ils vont procéder à l'enquête plainte et permis municipaux qui est quand même important et aussi le volet accès à l'information demande d'accès à l'information qui est de plus en plus en augmentation pour le service d'incendie mais je pense en général les gens veulent être informés donc de plus en plus nous avons des demandes d'accès à l'information mon volet à moi martin primeau chef aux opérations conseillers principales en sécurité civile chose comme comme élu vous avez peut-être été approché vous avez vu la plateforme de l'omsc que l'organisation municipale de sécurité civile qui est maintenant un share point qui nous sert lors de mobilisation lors d'intervention importante d'inondations ou chaleur extrême ou quoi que ce soit donc c'est une application que j'ai mis sur pied afin de faciliter les opérations on a eu la chance de le mettre à l'essai il y a environ un mois lors de scénario d'exercice de terme pardon et on continue à le bonifier c'est vraiment un outil qui est très important pour nous au niveau de la sécurité civile dans les interventions majeures vous comprendrez que les inondations la ville de Sherbrooke c'est quelque chose qui retient notre attention année après année c'est vraiment ça qui mobilise le plus nos effectifs on peut avoir aussi des mouvements de sol chaleur extrême pénurie d'eau donc c'est différents événements que je vous invite à consulter dans le petit encadré en haut à droite on part de 2018 à 2021 2021 est une année plutôt tranquille en termes de quantité mais en termes de qualité si on veut d'inondations ça a été assez important en 2021 L'autre chose mais l'entente intermunicipale on a entendu parler un peu de l'entente intermunicipale qui est en négociation avec Saint-Denis de Brompton c'est un mandat que je chapeaute avec le directeur incendie M. Simonneau donc il y a une ouverture d'esprit de la ville de Sherbrooke de répondre à des demandes des villes envoisinantes ça c'est une demande de desserte complète c'est-à-dire qu'on va desserver entièrement la ville avec nos effectifs mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs ententes aussi avec les villes envoisinantes où on a des ententes d'échange de véhicules ou des ententes d'appels ponctuels lors d'interventions pour les aider dans leur milieu donc la ville de Sherbrooke est quand même très ouverte et très bon partenaire je vous dirais au niveau des ententes intermunicipales avec nos voisins on a des très bonnes ententes. On rentre dans le volet chef aux opérations à la ville de Sherbrooke on a quatre chefs aux opérations qui sont titrés à un chiffre donc il y a quatre chiffres de travail, quatre quarts de travail à la ville de Sherbrooke un chef à titrer à chaque quart de travail et chacun d'eux a une spécialité et c'est ça que je trouve que c'est intéressant pour les citoyens de voir qu'est-ce qu'on a à offrir comme service d'incendie qui est vraiment très très intéressant donc le chef aux opérations M. Simon Brière s'occupe du sauvetage nautique sauvetage nautique, on parle de sauvetage nautique l'été mais aussi l'hiver sur glace donc quand on veut aller récupérer quelqu'un qui est tombé dans l'eau l'hiver avec la glace on a des façons de travailler, on a des équipements appropriés donc en tout temps, durant toute l'année, on est capable d'intervenir rapidement sur des plans d'eau afin de sécuriser les gens et quand on regarde les statistiques d'intervention sauvetage nautique 2021, c'est 12 appels vous allez voir que bien souvent, les appels, ce n'est pas des chiffres immenses mais en incendie, on a besoin d'être prêt dans tous les domaines, en tout temps donc je sais que c'est un budget quand même important au niveau des incendies mais quand on parle de 12 sauvetages nautiques, 12 supports aux gens c'est quand même beaucoup, c'est un petit chiffre 12 mais quand on se met à la place de ces gens-là, c'est quand même très important et l'ensemble des soins de la ville de Sherbrooke sont vraiment bien sécurisés dans toutes les sphères et on va le voir un peu plus loin matière dangereuse avec M. Leansford matière dangereuse, on parle de 2021, 147 appels de matière dangereuse ce n'est pas tous des gros appels mais ça demeure des appels quand même importants parce que les matières dangereuses, il faut toujours traiter ça de façon lente habituellement, le niveau incendie, c'est toujours rapide, on se dépêche mais au niveau des matières dangereuses, c'est important de prendre le temps de bien connaître le produit et d'intervenir de façon efficace donc M. Leansford s'occupe de la formation et surtout aussi de mise en situation de voir les pratiques parce que les matières dangereuses, il y a beaucoup d'équipements il faut être familiarisé c'est pas quand ça arrive qu'il faut commencer à connaître on voit un peu la remorque en bas c'est pas quand ça arrive qu'il faut commencer à découvrir le matériel qui est dans la remorque donc on a deux casernes spécialisées qui sont vraiment des techniciens en matière dangereuse ces gens-là connaissent bien leur sujet et ils peuvent intervenir, accompagner des autres casernes qui vont venir les supporter donc en 2021, comme je disais, 147 appels premier répondant est sauvetage de mieux isolé premier répondant, vous savez que ça fait je suis peut-être le directeur pour me corriger mais ça doit faire presque 30 ans que le premier répondant existe à Sherbrooke j'entends, dernièrement j'entendais encore pour ne pas les nommer mais des villes importantes qui avaient décidé de mettre du premier répondant nous ça fait 30 ans à Sherbrooke qu'on le fait c'est quelque chose qui est reconnu par les gens je me souviens quand j'ai commencé il y a environ 25 ans je me faisais tout sur les appels de premiers répondants on n'a pas appelé les pompiers, on a appelé les ambulances oui, on est tout courant mais on est ici justement pour offrir un premier support mais maintenant on ne l'entend plus sur les gens c'est intégré dans la culture, le savent connaissent les premiers répondants au niveau incendie des pompiers et maintenant on peut administrer plusieurs médicaments donc ça agrandit notre offre auprès des citoyens c'est quelque chose qui est très apprécié puis bonhomme à l'an une grande partie de nos appels sont reliés au premier répondant sauvetage en milieu isolé quand je dis que la ville de Sherbrooke souvent avec la vision qu'on a de la direction quand on parle de vision, on parle de visionnaire le milieu isolé, il y a beaucoup de municipalités qui se sont fait prendre avec les gens durant la pandémie beaucoup de gens se sont mis au vélo vélo de montagne, marche en forêt et beaucoup de municipalités se sont retrouvés avec des effectifs incapables de répondre à ces genres d'événements-là à la ville de Sherbrooke avec le Mont Bellevue j'ai quand même passé un moment d'accident l'été avec les gens en vélo de montagne mais dès la première journée on avait les équipements et les ressources pour pouvoir répondre facilement donc en 2021 c'est 50 appels en milieu isolé je vous dirais que dans ça beaucoup viennent du Mont Bellevue qui est vélo de montagne on a mis sur pied une façon de localiser les gens il y a des bornes donc une façon de faire encore là pour optimiser le temps de réponse et avec les équipements qu'on a on le voit un peu sur la photo on appelle ça une mule c'est un système pour vraiment remorquer les gens les sortir du bois et de façon sécuritaire on peut voir sur la photo que notre collègue porte un masque donc ça a été fait durant la pandémie évidemment sauvetage en milieu élevé espace-loup et désincarcération ça c'est un sujet je sais si c'est sûr et certain quand on parle du sauvetage à Windsor à la Dantor on regroupe milieu élevé espace-clos et presque désincarcération aussi quand je disais tantôt qu'on investit dans de l'équipement dans des méthodes de travail qui souvent on va servir une ou deux fois par année c'est un peu le cas ici mais quelle utilité on a eue lors de cette intervention-là je pense que ça a été vraiment une belle carte de visite à la ville de Sherbrooke qui ont été reconnues les gens ont été pour y avoir été je vous dirais que nos intervenants on pouvait être fiers d'eux ils étaient vraiment très bien préparés il y avait une bonne logistique et M. Simonot aussi a parlé aux médias pour vraiment bien décrire la situation c'est un événement qui est d'ampleur que je ne crois pas qu'on reverra et j'espère qu'on n'en verra pas non plus mais c'est des événements qui sont singuliers mais qu'il faut être prêt à réagir il faut être prêt il faut être équipé donc on l'est c'est le fun nos partenaires les villes avoisinantes savent qui peuvent compter sur nous sur certains aspects d'intervention de ce type donc M. Jean-Marc Pizot qui est responsable du sauvetage à milieu élevé espace-clos désincarcération désincarcération pardon milieu élevé on peut voir une photo qui est prise au Mont-Bellevue pour une pratique c'est une pratique pour si les chaises arrêtées au Mont-Bellevue en hiver comment on fait pour descendre les gens donc c'est des pratiques qui se font à chaque année pour être certain de bien répondre aux besoins désincarcération évidemment désincarcération pardon évidemment c'est pour les accidents d'auto on intervient quand même assez fréquemment mais je vous dis que les véhicules en général sont de mieux la conception de mieux en mieux donc la façon de répondre a changé mais on est quand même prêt afin de répondre aux besoins lors de désincarcération dans les innovations rapidement c'est certain que les nouvelles casernes on parle de 2018 à 2021 la caserne numéro 2 qui a été faite sur le plateau Saint-Joseph qui répond quand même à une grande demande qui couvre la municipalité qui couvre Sherbrooke mais le secteur de Bromptonville comme innovation on peut voir en haut en bas pardon en août 2019 il y a une tour de pratique qui a été faite encore là avec 24 juin avec la coopération de 24 juin donc c'est des étudiants qui ont créé la tour et c'est une tour qui nous sert pour de multitudes de types d'entraînement donc c'est vraiment quelque chose qui a été apporté en août 2019 qui a vraiment fait qui a apporté un plus-value au niveau de la formation à l'interne un drone on a fait l'acquisition aussi d'un drone tout le monde sait que les drones sont de plus en plus populaires donc ça nous a servi durant plusieurs interventions afin de déterminer la gravité de l'intervention pour des espaces assez grands pour la dernière intervention au CVA on a eu recours au drone pour localiser les différents foyers puis s'approcher de certains endroits qui étaient difficiles afin d'identifier les dangers potentiels donc c'est une acquisition qui a été faite et qui est très utile aussi point important que je voulais intégrer cette année le soutien administratif Mme Christine sourire du coin de la bouche je trouve ça très important parce que souvent on parle des pompiers des pompières oui tantôt j'aimerais remercier les pompiers mais il faut dire pompières je sais pas si je m'excuse pompiers, pompières et lieutenants et le soutien administratif qui fait partie intégrante de notre service sans eux c'est certain qu'on ne sait pas où on est présentement je trouvais ça intéressant et très même très important de les présenter à l'intérieur du bilan annuel les apports principaux qui ont été fait c'est sûr je parlais tantôt de demandes d'accès à l'information on a les chiffres ici on est rendu à 402 en 2021 demandes d'accès à l'information 462 pardon et aussi un des points importants déploiement du système de gestion des activités incendies ICIO nous avons un logiciel informatique pour les rapports d'intervention et la prévention qui date de 85-90 89 et on va remettre ça avec un nouveau système qui s'appelle ICIO donc Mme Bossy qui a travaillé beaucoup sur le dossier et ça va être en implantation au mois de novembre prochain c'est vraiment un gros module pour nous il faut reformer l'ensemble des lieutenants et des pompiers c'est une façon de travailler qui va être très importante et on va vraiment être dans la gestion de changement à ce moment-là c'est le soutien administratif pour le service d'incendie de la ville de Sherbrooke ça fait le tour de mon côté pour ce qui est du bilan annuel comme je vous ai dit il y a des statistiques je vous invite à aller le consulter à le lire à le regarder j'ai fait un survol rapide mais je trouvais important qu'on amène un côté humain au service d'incendie pour qu'on puisse définir en quoi consiste le service d'incendie et en conclusion je vous dirais qu'après 26 ans au niveau de travailler pour le service d'incendie il y a une grande fierté d'avoir le niveau du service qu'on passerait à nos soignants et comme tantôt M. Simonneau me disait que j'étais en politique comme élu et comme élu c'est quelque chose que je trouverais très sécurisant de voir que nos citoyens peuvent être secourus aidés dans une multitude d'appels différents et ce de façon très très rapide et optimale donc ça fait le tour de mon côté et j'espère que ça vous a donné le goût de regarder encore de vous intéresser aux incendies et de voir les avancements qui pourraient être faits dans les prochaines années je vous remercie beaucoup pour la présentation de ce bilan tu voulais-tu rajouter quelque chose premièrement ne gênez-vous pas si vous avez des questions je ne sais pas si vous en avez pour l'instant donc merci beaucoup pour la présentation puis oui c'est rassurant j'avais juste une petite question parce qu'on est en 2022 maintenant donc on peut avoir un peu plus de perspectives par rapport à l'année 2020 2021 puis la période pandémique au niveau des interventions vu que beaucoup de gens étaient chez eux est-ce que vous avez remarqué que ça avait un impact ou pas oui un impact important sur la diminution des appels ça c'est sûr et certain les gens étant en demeurant chez eux c'est certain qu'au niveau des accidents de véhicules d'incendie ça l'a baissé de façon importante je vous dirais ça l'a baissé les premiers répondants ça demeurait quand même assez constant par la suite quand le retour à l'anormal est arrivé on a senti une augmentation des appels c'est sûr à certains mais oui ça a eu un effet sur le nombre d'appels de la pandémie tout à fait deuxième et dernière question au niveau du moral des troupes si on peut appeler ça comme ça concernant la pandémie la post-pandémie est-ce que vous avez remarqué que vous étiez beaucoup plus touché ou moins touché que le reste de la population nos effectifs non je pense qu'ils étaient touchés de façon égale à la population on a eu la chance d'avoir je vous dirais ça s'est étalé sur une période de temps on a eu un petit boom si on veut de contagion de plusieurs effectifs en même temps mais jamais pour ébranler si on veut l'organisation on a toujours été capable de répondre aux besoins mais on a eu la chance que ça s'étende sur plusieurs semaines plusieurs mois merci est-ce que d'autres personnes avaient des questions oui c'est clair merci j'avais juste une couple de questions une c'est concernant les secures dans les milieux isolés oui ça doit être difficile de trouver les gens sur le mont Bellevue c'est comme je vous disais tantôt il y a du balisage il y a des numéros qui sont mis sur les sentiers et nous on le sait à telle borne ce qui est difficile c'est quand la personne tombe en vélo de montagne elle peut être étourdie un peu elle fait le 9-1-1 puis on demande où elle est elle est toujours à côté d'un arbre ce mont Bellevue elle est toujours à côté d'un arbre mais ce qui arrive c'est que souvent les gens alentours vont la localiser le mont Bellevue est fait de plusieurs sentiers dont un majeur qui fait le tour la piste cyclable donc à ce moment-là pour nous c'est quand même facile et je dois vous dire que malheureusement avec la quantité ça fait que nos intervenants sont habitués ils connaissent les milieux ils connaissent les endroits où les gens peuvent faire des chutes j'ai juste une autre quand on a reçu l'avortissement d'une tornade le 21 mai j'imagine que OMSC était prêt on est toujours prêt ça c'est certain on est toujours prêt peu importe le type d'intervention on a toujours accès à de l'information privilégiée si on veut en termes de météo au niveau des inondations on a des sondes on a beaucoup de mécanismes que M. Simonneau a mis en place justement pour être prêt mais c'est certain qu'on se prépare on a des façons de travailler mais tant que c'est pas arrivé dans la problématique d'une tornade souvent c'est que ça frappe rapidement puis il faut tout de suite mais quand on a des méthodes de travail en amont ça fait qu'on peut mieux répondre aux besoins par la suite Merci Moi j'ai quelques petites choses je sais qu'au niveau pour le SPS il y a différents niveaux de services est-ce que c'est la même chose pour le service des incendies contre les incendies ou tous les les services contre les incendies ont l'intérienne sur les mêmes les mêmes points Non c'est sûr que l'incendie demeure la base mais les services d'incendie peuvent décider de se doter ou non de certains services ça c'est sûr comme on parlait tantôt d'espace clos qui est quand même très très particulier mais la ville de Sherbrooke fait vraiment n'a pas peur et vraiment fait des pas des efforts mais on on veut vraiment innover et on veut vraiment offrir une sécurité maximale aux citoyens donc le volet si on veut espace clos Sherbrooke l'offre mais il n'y a aucune obligation techniquement une municipalité n'est même pas obligée d'offrir un service d'incendie mais à Sherbrooke évidemment nous en avons un et on le bonifie année après année avec différentes méthodes de travail et différentes services citoyens qu'on fait le financement est exclusivement fait par la ville de Sherbrooke vous avez aussi par le gouvernement je pense que le SPS vous recevez de l'argent du provincial aussi oui c'est ça peut-être Simone va pouvoir me corriger mais d'après moi on est simplement c'est la ville qui finance les services d'incendie je me trompe il y a une portion la SAAC pour les accidents de véhicules on reçoit un montant fixe environ 1000$ par appel pour chaque intervention où les peintres de décarcération sont appelées donc c'est vite comme ça je répondais à votre question de cette façon-là la part externe de la ville de Sherbrooke serait de la SAAC ok puis là j'imagine que vous n'aurez pas la réponse mais est-ce que vous avez une idée un peu du ratio hommes-femmes qui sont dans vos rangs ouais combien il y a de femmes versus le micro j'ai fermé on a au niveau de l'intervention on a trois femmes au niveau prévention on a quatre trois femmes aussi sur sept puis au niveau des pompiers c'est trois femmes sur une centaine ok ouais ok ensuite comme M. Kibong l'a mentionné j'ai vraiment vu la diminution en 2020 des arrêts c'est impressionnant l'impact de la pandémie je voulais aussi vous avez parlé de l'entente avec Saint-Denis je sais que vous avez plusieurs ententes avec des villes environnantes mais en tout cas pour l'entente que vous venez d'avoir avec Saint-Denis Prompton je voulais vous féliciter ça n'implique pas plus de ressources ou de travail pour nous nécessairement juste si on est appelé mais c'est une c'est une belle nouvelle pour nous et pour eux aussi ils ont une meilleure couverture donc bravo pour ça je remarque juste une chose l'entente n'est pas finale c'est-à-dire qu'on n'est en pas parlé on est en train on va mais l'entente n'est pas signée officiellement c'est certain que je dirais qu'on a on a vraiment mis l'épaule à la roue et les deux parties se sont vraiment commis mais il n'y a rien de signé de façon officielle encore mais ça ne serait tardé ok en tout cas félicitations merci merci je remarque aussi que vous intervenez on parle de changement climatique les épisodes de chaleur extrême l'inondation mouvement du sol ça élargit considérablement votre mandat puis là on parle aussi de pénurie d'eau de plus en plus on sait qu'à Sherbrooke l'été passé on a manqué d'eau dans certaines régions entre autres je sais à Lennox je vois Mme Garflat qui hoche la tête à Bromden aussi qu'est-ce que vous faites spécifiquement par curiosité pour aider les gens quand il manque d'eau qu'est-ce que c'est pas vraiment là ça fait un très bon point vous apporter je m'en veux de ne pas en avoir parlé parce que c'est certain que le milieu incendie change beaucoup par justement les changements climatiques de plus en plus on doit diversifier nos types d'intervention pour ce qui est du manque d'eau ces choses-là on a des façons de faire au niveau de l'OMSC des plans je ne peux pas tout les décrire c'est quand même volumineux mais chaque sphère de la ville chaque département de la ville est amené à contribution et quand on se regroupe au niveau de l'OMSC chacun a une tâche à faire et on peut répondre à une multitude de besoins ce qu'on fait on garde l'œil ouvert on regarde ce qui peut arriver qu'on n'a pas prévu on essaie de le prévoir donc c'est la façon qu'on peut travailler on fait des pratiques à chaque année avec les différentes chefs de mission on appelle ça des chargés de mission qui viennent pratiquer avec nous qui viennent faire les exercices de table et à ce moment-là on regarde ce qui fonctionne pas on essaie de s'améliorer c'est sûr qu'en inondation on a une certaine expertise parce qu'on l'a vécu plus souvent dans notre tour mais il y a comme si on regarde pénurie d'eau ou chargée extrême on a quand même des processus qui sont bien établis mais quand ça arrive on est mobilisé et on intervient de façon efficace et optimale le plus possible j'ai eu un aperçu effectivement de votre préparation si je peux dire oui c'est vrai oui vous avez fait partie effectivement j'ai été très impressionnée qu'est-ce que je les avais vus aussi ah oui je voulais terminer dans le fond par une invitation je ne sais pas si vous allez en parler pour la rencontre d'échange pour la caserne est-ce que vous voulez je sais que monsieur Simonot voulait terminer donc moi je voulais vous féliciter pour la présentation puis je laisse après monsieur Simonot compléter merci excellente présentation je suis pas mal fier de mon collègue puis je fais juste une petite parenthèse pour vous rappeler que le document sa forme son contenu a été conçu pour le citoyen la citoyenne et non pas de façon conventionnelle pour des gestionnaires donc il y a beaucoup d'images il y a beaucoup une approche personnalisée qui est un chef qui est leur chef dans telle caserne on a voulu montrer beaucoup de visages de pompiers évidemment de représenter tous les pompiers puis d'avoir les autorisations pour la publication ça devient plus difficile mais vous allez voir sur le document qu'on va le mettre sur le site internet de la ville bien ça s'adresse aux citoyens pour savoir que le pompier l'incendie s'est rendu 10% du métier voici c'est quoi les autres choses qu'on offre aux citoyens puis on est au service du citoyen dans toutes les sphères de protection on parle beaucoup de sécurité civile c'est l'angle qu'on a introduit depuis plusieurs années au service déjà et c'est l'angle qu'on veut développer pour l'avenir justement parce que je pense qu'on a un bon modèle les citoyens se sentent en sécurité mais là on voulait le faire connaître un petit peu plus près le visage des gens qui font ces fonctions-là encore une fois merci M. Primo pour la présentation et comme vous le disiez j'invite la population qui sera intéressée pour justement on parlait de schéma de couverture de risque mais on va avoir le 13 juin prochain au parvis à 18h30 la présentation la séance d'information pour la construction le déplacement de la caserne numéro 4 qui avait été enterrinée dans le schéma numéro 3 en octobre passé donc c'est ouvert à toute la population qui serait intéressée à avoir l'information Merci beaucoup donc est-ce qu'il y avait d'autres questions tout est beau pour le bilan oui donc on va passer à notre prochain point qui était perspective et enjeu en itinérance je laisserai Mme Caroline Proulx du SSCVC nous présenter ses invités et le dossier Mme Boileau alors on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'agent de développement de la table en itinérance de Sherbrooke M. Gabriel Paleta qui est avec nous pour nous dresser un peu un portrait des enjeux en itinérance merci et puis en fait la TIS la table en itinérance de Sherbrooke c'est une table de concertation avec plusieurs acteurs la Ville-Siège autant le service de police que la division loisirs et vie communautaire donc je laisse Gabriel présenter merci beaucoup d'abord merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui la table d'inérance de Sherbrooke comme Caroline l'a mentionné fait partie de la Ville c'est sûr que ça s'intègre beaucoup dans notre approche collaborative de pouvoir faire ce genre de présentation dans les derniers mois on a été appelé souvent à travailler ensemble donc de pouvoir faire une présentation plus large aux élus puis au grand public c'est sûr que c'est une opportunité qu'on a sauté dessus malgré l'horaire chargé habituel du commune auditeur mais dont vous souffrez sûrement vous aussi au milieu municipal donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer une belle petite présentation donc ça devrait fonctionner maintenant excellent donc portrait acteur principe et enjeu vraiment un portrait large de l'itinérance à Sherbrooke un autre de mes chapeaux c'est à titre de président du réseau solidarité itinérance du Québec donc c'est sûr que je m'imprègne un peu de ce qui est fait ailleurs au Québec même ailleurs au Canada puis un peu dans le monde dans mes analyses et ma présentation mais on va se reconstruire quand même à Sherbrooke il y a suffisamment d'enjeu ici pour juste parler de ça aujourd'hui c'est sûr que parler d'itinérance et d'en faire un portrait c'est quand même assez complexe c'est vraiment pas juste un nombre comme vous le savez sûrement tous mais il y a aussi une notion de définition qui est à plusieurs facteurs la première c'est d'abord de définir un peu ce qu'on parle quand on dit d'itinérance visible qui est généralement ce qu'on va utiliser pour parler d'itinérance chronique les gens qu'on voit dans la rue en gros c'est les personnes qui n'ont vraiment aucune adresse qui vont vivre dans la rue ou être très nomades l'itinérance cachée qui touche particulièrement les femmes à une proportion difficile à évaluer de par la définition du mot caché qui va surtout avoir un rapport avec les personnes qui ne vont pas avoir de logis de domicile mais qui vont trouver des arrangements qui vont ressembler à ça mais qui définitivement pas dans ce qu'on pourrait considérer comme un logement salubre ou sécuritaire pensons entre autres à une travailleuse du sexe ou même une personne qui échange simplement des faveurs sexuelles pour un loyer c'est sûr que ça c'est un portrait qui touche particulièrement les femmes mais aussi une proportion significative d'hommes et c'est quelque chose qui ne va pas beaucoup ressortir dans les statistiques c'est vraiment des chiffres plus difficiles à établir mais c'est les deux aspects qu'on peut voir dans l'itinérance chronique versus situationnelle dans le sens que on a bien sûr des personnes en situation d'itinérance qui vont ou bien avoir un peu un phénomène de porte-tournante à travers les différents services et des personnes qui vont être difficiles à accrocher longtemps dans un plan d'action ou qui n'en veulent tout simplement pas pour plusieurs bonnes et mauvaises raisons indépendamment des cas ils vont revenir généralement souvent dans nos services ou tout simplement jamais y avoir accès puis c'est les personnes qui vont aussi être le plus visibles en termes de pour monsieur et madame tout le monde ce qu'on peut dire par situationnelle il y a plusieurs situations différentes qui s'appliquent à ça la première qui vient souvent à l'esprit des gens c'est un peu à la vision de l'itinérance américaine où le trois-quarts des personnes qui sont dans la rue c'est tout simplement pour des raisons financières la première fois qu'ils ont eu à ne pas avoir de logement alors qu'au Canada et particulièrement au Québec même si ça commence à apparaître on est quand même loin de ça alors on va parler plus de situationnelle dans le sens de crise au niveau de la santé mentale au niveau d'un paquet de variables qui finissent par s'aligner ensemble que ce soit par une situation familiale difficile une perte d'emploi en même temps qu'il y a des problèmes de santé divers donc tout ça finit par créer l'itinérance c'est situationnel dans le sens que souvent si les interventions sont faites au bon moment et le plus possible en prévention on est capable d'éviter la rue pour des personnes mais ils peuvent traverser quelques jours peut-être en une situation qu'on appellerait d'itinérance je viens de dire que c'est tough de faire des chiffres mais on peut quand même en sortir quelques-uns pour se donner une tête le premier qui est intéressant à voir c'est qu'à Sherbrooke seulement on parle d'environ 600 personnes différentes par année en fait plus probablement selon les dernières statistiques en hébergement d'urgence l'hébergement d'urgence c'est ce qu'on appelle les refuges à Sherbrooke c'est pas mal le partage Saint-François avec l'accueil Poirier et c'est pas 600 hébergements différents c'est vraiment 600 personnes touchées dans l'année la durée des hébergements peut être excessivement variable d'une personne à l'autre on parle de quelques jours à quelques semaines où les personnes vont revenir plusieurs fois mais c'est environ 600 personnes différentes qui ont été touchées l'année dernière on peut s'imaginer que oui Sherbrooke c'est une grande ville mais la situation ne peut pas être aussi pire que dans des grands centres comme Montréal mais c'est sûr qu'il faut ramener ça à des ratios en fait au centième de pourcentage près on a exactement le même ratio de population itinérante chronique qu'à Montréal selon les dénombrements au général donc c'est environ deux personnes pour 1000 habitants qui se retrouveraient à la rue dans une situation qu'on appellerait itinérance chronique le chiffre d'environ 500 en hébergement jeunesse c'est un chiffre que je me suis permis d'interprétation très large d'hébergement il inclut aussi du logement puis jeunesse c'est aussi une définition qui est parfois difficile à circonscrire notamment en itinérance parce que l'âge devient un facteur à considérer totalement différemment dans des populations vulnérables comme ça mais aussi parce que il y a des organismes qui vont jusqu'à 30 jusqu'à 35 il y a la maison jeunesse qui fait de l'hébergement pour des jeunes de 12 à 18 ans si on essaie d'agréger un peu tout ça c'est statistique l'ensemble ça fait environ 500 personnes en hébergement logement jeunesse par année à Sherbrooke pour les 12 à 18 ans si on prend la maison jeunesse par exemple on parle de presque 150 personnes différentes par année donc c'est quand même pas négligeable quand on parle d'une population de moins de 300 000 c'est sûr Pour les travailleurs de rue c'est vraiment les travailleurs de proximité leur mandat c'est d'approcher les gens dans la rue de créer des liens avec oui les personnes en situation d'itinérance mais n'importe qui d'autre qui pourrait être en situation des affiliations sociales quelconques et pour ce qu'ils ont dans le rapport d'activité ils vont vous dire qu'eux ils rejoignent 1500 personnes et plus différentes par année dans leur travail et une grande portion de ces gens-là sont ou bien en situation d'itinérance ou bien sont à risque de l'être de façon presque inévitable prochainement puis leur travail c'est d'éviter ça pour les référer à des ressources bien sûr si on parle d'aide alimentaire j'ai juste pris l'exemple de l'achat de Renée parce que c'est bien sûr le plus gros organisme à ce niveau-là au niveau de la population itinérante ou à risque de devenir à Sherbrooke puis il y a environ 1500 personnes différentes qui ont été prendre des repas dans une année donnée à l'achat de Renée et l'aide alimentaire on l'associe plus souvent à la pauvreté puis c'est tout à fait légitime comme analyse mais c'est sûr que c'est un des meilleurs points d'entrée pour l'analyse de risque au niveau de la situation des personnes quelqu'un qui en est rendu à demander de l'aide alimentaire généralement il n'en manque pas grand chose pour qu'elle se retrouve à la rue donc c'est sûr c'est un chiffre à avoir en tête Tantôt je parlais que l'itinérance cachée c'était un chiffre difficile à établir mais on peut se fier quand même à plusieurs travaux au niveau académique qui ont été faits là-dessus un peu partout aux États-Unis au Canada puis un peu moins au Québec mais particulièrement à Montréal pour définir un peu une espèce de ratio itinérance visible versus cachée puis si on se fie à ça on aura environ 2000 personnes dans la situation d'itinérance cachée à Sherbrooke c'est bien sûr un chiffre à prendre avec un grain de sel pour toutes les définitions possibles de l'itinérance cachée puis toute l'inexactitude qu'il peut y avoir dans ça mais on est assez confiant qu'on est quelque part entre 1500 et 3000 La question du logement Pardon Je voulais juste peut-être me mettre en lumière différentes approches puis explications en lien avec le logement qui parfois ça peut être compliqué avec tous les termes différents qu'on donne aux différents services en itinérance ou dans les politiques au niveau fédéral et provincial Une des approches qui mise beaucoup de l'avant dans les programmes qui découlent du fédéral c'est ce qu'on appelle le housing first le logement d'abord qui est une approche qui a été très documentée au niveau académique puis un peu dans le milieu communautaire particulièrement dans l'Ouest canadien qui est déterminé par une approche en intervention puis en structure des services communautaires où le but c'est de le plus rapidement possible la première étape dans n'importe quelle intervention d'une personne en situation d'itinérance soit à risque de l'aide c'est de s'assurer qu'elle a un toit et à partir de ce toit-là d'offrir le plus de services de soutien possible on parle de services médicaux divers, de services de soutien psychosocial, économique, etc. Le problème généralement avec la façon dont cette approche-là est présentée c'est souvent on utilise trop le terme logement puis on oublie tout le reste qui vient avec donc c'est pour ça peut-être que vous entendrez parfois dans les discours des différents organismes qui participent dans le milieu que nous on favorise vraiment plus ce qu'on appelle l'approche globale au Québec qui est le logement une variable parmi tant d'autres si vous voulez mais nous l'important c'est de prendre la personne où est-ce qu'elle est puis si c'est pas un logement c'est pas un logement quand j'ai ici plusieurs termes au pluriel dans mon petit carré noir c'est un peu par exprès des multitudes et des diversités des structures l'itinérance c'est vraiment un dossier complexe plus d'être sensible pour plusieurs bonnes et mauvaises raisons et ça vient entre autres du fait que c'est très difficile à circonscrire et donc à comprendre même pour les gens dans le milieu à la table itinérance c'est sûr on a une diversité assez grande au niveau des organismes qu'on compare à d'autres tables de concertation on a autant du service institutionnel communautaire privé disons quasi privé alors que dans d'autres tables de concertation on va vraiment avoir juste quelques organismes communautaires dans la région mais malgré même si on n'avait pas cette diversité là il y aurait vraiment une diversité des approches énormes autant à cause de la complexité des portraits des personnes qu'on a à desservir que des différentes façons qu'on a de réussir une intervention et cette multitude là c'est multitude pour respecter mon petit carré ici il est vraiment il est mis de l'avant parce que les portraits sont tellement complexes que c'est généralement à peu près impossible de créer un diagnostic suffisant pour avoir un plan d'action précis c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup dans les services publics au niveau de l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance de plus en plus de décloisonnement des services étant donné qu'une porte d'entrée généralement il faut que ce soit une porte d'entrée multiservices parce que sinon la personne ça ne sert à rien d'y régler un problème sur les disques elle va juste le retrouver dès qu'elle sort de la porte c'est un peu pour ça que je voulais amener ça dans la question du logement qui est généralement peut-être un peu trop souligné en termes d'itinérance c'est une variable parmi tant d'autres Donc à Sherbrooke et en Estrie on a la chance d'avoir quand même une multitude d'acteurs et de services tout autant impliqués et bien structurés c'est sûr comme dans n'importe quel autre endroit il y a des trous peut-être à combler puis une coordination à améliorer mais c'est quand même assez large que ce qu'on a c'est sûr qu'un des premiers acteurs qu'on peut penser c'est le CIUSSS de l'Estrichus et pas seulement les services généraux mais bien sûr la santé publique le département de santé mentale dépendant d'où relève l'équipe itinérance maintenant appelée l'équipe ACCESS si je ne m'abuse on va se mélanger encore une couple d'années sur les termes et plusieurs services sont d'ailleurs membres de la table d'ignération plus qu'un représentant à notre table pour représenter la diversité de ces mandats-là puis on a aussi un appui d'un organisateur communautaire dans tout ça Le travail de proximité c'est quand même très large c'est le premier qu'on peut imaginer c'est bien sûr la coalition de travail de rue de Sherbrooke vu que le travail de rue c'est le travail de plus de proximité mais il y a bien sûr beaucoup de services d'accompagnement qui vont être faits par exemple à travers des services au niveau de santé mentale, toxicomanie, ITSS qui va recouper du travail de proximité donc des déplacements sur les lieux où les personnes se trouvent et non pas nécessairement les inviter chez nous mais des fois aussi une fusion des deux hébergement et accueil de jour ça me prendrait sûrement 30 minutes juste expliquer la diversité des possibilités juste à ce niveau-là mais le premier bien sûr l'hébergement d'urgence les différentes formes d'hébergement qu'il y a aussi au partage Saint-François donc à la maison Wilfried Laurier la maison Marie-Jeanne l'accueil Poirier tous les autres services qui sont là l'accueil de jour on a un centre de jour depuis quand même assez récemment à Sherbrooke le centre de jour pour ma cabane donc ça c'est ce qu'on pourrait vraiment appeler un centre de jour bien sûr d'autres services communautaires où les gens vont pouvoir rentrer entre autres je pense à Iris Estrie c'est presque un milieu de vie à proprement parler au niveau des services municipaux je suis je viens de suivre une présentation d'un des services municipaux impliqués au niveau du milieu d'itinérance les services des incendies mais aussi bien sûr le service policier les différents services au niveau des loisirs développement social toutes les personnes avec qui on peut travailler au niveau de la ville donc c'est sûr cette implication-là est importante et diverse au niveau de l'aide alimentaire financière l'aide au logement encore une fois c'est à plusieurs paliers diversifiés l'aide financière première je ne parle pas nécessairement d'aide financière dernier recours l'aide sociale je pense entre autres à un accompagnement à la gestion du budget comme à l'affût du site tout compte fait à l'achat de René où les gens volontairement vont donner leur nom au service pour dire c'est vous qui allez recevoir mon chèque d'aide sociale aidez-moi à gérer ça généralement c'est pour juste une simple gestion du budget qui est compliquée pour des personnes qui n'ont pas nécessairement l'éducation ou la volonté pour le faire mais aussi pour des problèmes de toxicomanie difficiles à gérer d'avoir un chèque qui rentre d'un coup au premier du mois c'est sûr que c'est motivant pour le dépenser tout d'un coup Au niveau de l'aide alimentaire tantôt j'ai mentionné l'achat de René mais on ne peut pas passer à côté non plus de Moisson Estrie il n'y a pas si longtemps que ça on avait encore aussi le service d'aide alimentaire de Sherbrooke avant moi en tout cas une autre épicerie de quartier Au niveau de l'accompagnement du logement un de nos gros joueurs c'est vraiment la co-op de Solidarité l'autre toit qui est issue de réflexion collective qu'il y a eu à la table d'itinérance de Sherbrooke et le projet APART qui est un de leurs projets où ils vont vraiment aider des gens à trouver un logement mais aussi à s'y soutenir donc quand tantôt on parlait de logement d'abord où une des choses importantes c'est le soutien au niveau du logement que ce soit dans la gestion du budget oui mais aussi la propreté apprendre à cuisiner apprendre à socialiser avec ses voisins ça semble des choses qu'on peut prendre pour acquis pour monsieur et madame tout le monde mais quand on parle de population vulnérable de personnes qui ont traversé plusieurs épisodes difficiles et services différents des fois c'est quelque chose d'aussi basique que ce qu'on a besoin de traiter et bien sûr santé mentale toxicomanie ITSS au niveau des ITSS on peut penser à Iris Estrie on peut penser à l'Arche de l'Estrie l'accompagnement de personnes non nécessairement en situation de itinérance mais sont énormément surreprésentés au niveau des personnes diagnostiquées avec différentes maladies transmises sexuellement et par le sang problématique de santé mentale diagnostiquées ou non toxicomanie problèmes de dépendance diagnostiqués ou non surreprésentation énorme aussi les personnes en situation de itinérance donc c'est sûr c'est des services très importants pour ces populations et on a des représentants de tous ces services-là à plusieurs paliers donc aujourd'hui dans une commission municipale ça peut avoir l'air étrange de vouloir parler de autant de paliers différents autant régional, fédéral que provincial mais c'est pour plusieurs raisons la première c'est au niveau du financement c'est sûr qu'en itinérance c'est complexe vu qu'il y a un gros financement au niveau de l'accompagnement au logement les projets en itinérance très génériques et la coordination des accès ça va découler du fédéral mais ensuite on a beaucoup d'implications par l'entremise du CIUSSS de l'Estrichius qui découle du ministère de la santé et des services sociaux qui va avoir quand même un gros accompagnement à ce niveau-là Donc, ils ont chacun leur champ de compétences les deux gouvernements entre autres on peut penser au plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 qui est la dernière version donc c'est un gros plan d'action qui est venu avec 300 millions de dollars pour le Québec au complet donc je viens de dire gros mais c'était plus dans le sens de grosseur de la commande et non pas nécessairement du soutien mais qui est quand même historique et au fédéral il y a environ 3,2 millions presque 4 millions qui a découlé dans Sherbrooke au niveau de ces services-là donc c'est des réalités à connaître et c'est pas pour rien que je les mets là quand je parle de cohésion régionale c'est là où ça revient peut-être plus aux compétences des gens qui travaillent à Sherbrooke mais c'est la compréhension que la réalité d'itinérance dépasse toujours les frontières les gens nomades c'est pas le bon terme mais les gens voyagent d'une région à l'autre à recherche de services plus appropriés donc c'est quand même assez important de savoir qu'est-ce qui se passe chez nos voisins un exemple très concret qu'on entend souvent c'est qu'on a des appels de gens de Grenby des intervenants qui appellent au Partage Saint-François pour dire t'aurais-tu une place à ton accueil puisqu'on a une personne qu'on ne sait pas trop où envoyer donc de Grenby c'est pas la porte à côté pour quelqu'un qui est à pied donc c'est sûr c'est quelque chose à réfléchir et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de plans d'action puis de discussions de projets collaboratifs qui sont mis en œuvre mais on a vraiment un travail à faire à ce niveau-là encore ça commence à peine et l'aide du CIUSSS puis des réseaux nationaux c'est sûr qui sont très appréciés à ce niveau-là le rôle de la Ville à ce moment-là c'est un peu comme vous faites déjà au niveau de participer dans les différentes fédérations de municipalités tout ça ça revient un peu à là de faire ce travail-là nous on fait la même chose sur le terrain Des enjeux à souligner le premier que vous entendez sûrement dans vos courriels ou vos appels au niveau de la cohabitation sociale un terme qui peut recouper plusieurs enjeux pas seulement le fait que il y a parfois à gérer du pas dans ma cour ou des trucs comme ça mais c'est aussi de voir comment on peut aider autant les populations en situation d'itinérance que les citoyens dans les quartiers les plus touchés à apprendre à vivre ensemble donc c'est un enjeu qui est plus que complexe et actuel Les seuils d'acceptabilité dans les services j'aurais dû pratiquer avant de le dire c'est un des enjeux non pas parce qu'on ne sait pas comment le faire puis par là je veux dire surtout par le bas c'est sûr c'est facile de donner des critères super stricts qui fait qu'à peu près personne ne peut accéder aux services mais c'est plus au niveau de la sécurité dans un hébergement comme l'accueil Poirier au Partage Saint-François de décider du jour au lendemain qu'on n'a plus de questionnaire à l'entrée qu'on peut accepter consommation de drogue sur place ça n'implique pas du tout le même niveau d'intervention tant qu'on parlait des mêmes ratios de population itinérante qu'à Montréal oui mais par contre les chiffres impliqués font qu'on a moins de personnes aux problématiques semblables dans chacun des groupes qu'on pourrait imaginer donc les personnes qui sont particulièrement réfractaires à l'utilisation des services on peut les compter sûrement sur peut-être pas mes deux mains mais disons en comptant les orteils aussi à Sherbrooke mais ce nombre-là est quand même important ne serait-ce qu'en quantité de nombre d'interventions et d'intensité des interventions qu'on a à faire auprès d'eux dans la Ville mais ce n'est pas assez pour justifier le financement d'un nouvel organisme alors intégrer ça aux organismes existants c'est un enjeu vivre avec ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement accès à des services c'est un enjeu donc c'est sûr c'est quelque chose à souligner la pénurie de logements je n'ai pas mis crise pour ne pas repartir le débat politique mais c'est sûr que ça c'est aussi un énorme enjeu on commence à avoir beaucoup de soutien financier au niveau des programmes de subvention au loyer au gouvernement et c'est sûr n'importe quel soutien est accepté dans le milieu on va toujours tout prendre ce qu'on nous donne le problème c'est que ça ne sert à rien subventionner des loyers qui n'existent pas donc on parlait l'autre jour dans les médias de difficultés à l'OMH de rénover assez vite leurs logements sociaux puis on parlait d'une centaine d'appartements malgré cette centaine-là d'appartements qui seraient rendus disponibles demain on aura encore des gens sur les listes d'attente au niveau de la recherche de logements et ça c'est des gens qui sont prêts à intégrer des logements avec un soutien on ne parle même pas non plus des gens qui seraient en attente de réussir à aller jusque là donc c'est sûr c'est un enjeu énorme pour tout le monde la gestion du territoire et du logement autant que pour les services au niveau communautaire la pénurie de main-d'oeuvre comme dans tous les secteurs je suis content d'entendre que c'est un petit peu moins grave dans d'autres services mais c'est vraiment pas le cas autant du milieu public qu'au niveau du communautaire le roulement de personnel les burn-out à répétition ça tend tranquillement à se résorber donc je vous dirais que peut-être que dans une prochaine présentation du genre je ne le soulignerai pas autant mais c'est encore énormément un enjeu on a des équipes vraiment essoufflées sur le terrain avec toutes les différentes problématiques qu'on a au niveau du rétablissement de la pandémie c'est sûr c'est pas évident Le vieillissement de la population on peut penser en termes de statistiques générales la population au complet au Québec je ne sais pas partout dans le monde a une tendance à aller vers le haut et en itinérance c'est un enjeu particulièrement important parce qu'une personne qui vit dans la rue ou presque dans la rue ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or pour eux ce n'est pas 65 ans c'est 50 ans à partir de 50 ans une personne en situation d'itinérance elle va voir le médecin le médecin va l'évaluer va dire tu as un état corporel équivalent à une personne de 65-70 ans donc c'est encore plus un enjeu non seulement parce qu'il y a une adaptation aux services à faire mais aussi parce que là tout d'un coup il y a énormément plus d'approche à faire sur le terrain on parle de gens qui auront plus de difficultés à se déplacer qui seront plus cristallisés dans leur comportement et leurs problématiques définitivement un enjeu à souligner d'autres réalités émergentes qu'on peut imaginer encore une fois en revenant sur les ratios si on pense à Montréal qui ont suffisamment de personnes trans jeunes pour partir un refuge pour les jeunes trans c'est quelque chose qui serait super à Sherbrooke il y en a dans nos services qui sont répertoriés dans ces catégories-là pour utiliser des termes définitivement trop froids mais le problème c'est qu'ils encore une fois ne sont pas suffisants en nombre pour justifier l'établissement d'un service vraiment séparé donc nos enjeux c'est vraiment de réussir à adapter tous les services de manière capable d'adapter ces réalités émergentes-là donc c'est sûr que ce n'est pas évident et on est environ dans la rue donc là je parlerai un peu d'itinérance cachée mais un ratio de trois hommes pour une femme au minimum si ce n'est pas plus à Sherbrooke il me semble que c'est un peu plus sauf peut-être chez les jeunes c'est qu'on se rapproche du 50-50 mais cette tendance-là tend au rétablissement vers la moyenne justement donc un peu plus 50-50 hommes-femmes donc éventuellement il y a définitivement quelque chose à réfléchir au niveau de l'ajustement des services pour ça Ici, ce que je vous ai mis ça sort tout droit du cadre de référence de la table d'itinérance de Sherbrooke J'ai vraiment juste répertorié des grandes orientations principes approche à préconiser le document lui-même il en présente presque une dizaine d'autres ça c'est un langage commun puis une philosophie commune à tous les membres de la table qui est adapté bien sûr à leur propre mission à leur service mais le premier objectif vraiment la première grande orientation qu'on a c'est amélioration des conditions de vie donc c'est pas nécessairement de sortir les gens de la rue c'est pas nécessairement de trouver une solution aux problèmes qu'ils ont donc si on a un problème de toxicomanie le premier objectif c'est pas d'enlever ce problème de toxicomanie là c'est bien sûr de se dire c'est quoi qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie qui va parfois bien sûr passer par aider la personne avec son problème de toxicomanie c'est sûr Réduction du nombre le nombre est un sujet parfois un peu tabou dans mieux l'itinérance parce que c'est quelque chose qu'on se dit on ne veut pas imaginer un monde où on nous oblige à trouver comment éliminer l'itinérance c'est probablement impossible un peu de la même façon qu'il y a toujours un chômage structurel dans une économie même qui roule parfaitement il y aura toujours de l'itinérance dans un monde parfaitement construit sauf que définitivement il y en a plus que ce qu'on a besoin donc une des orientations qu'on a c'est réduction du nombre si on est capable d'avoir un milieu où les personnes se retrouvent en situation d'itinérance ce n'est que de l'itinérance situationnelle et que toutes les autres personnes ont accès à des services on commence à se rapprocher d'un monde idéal Prévention de l'itinérance et sa part non seulement d'aider les gens juste avant qu'ils se retrouvent à la rue mais ça passe aussi beaucoup par l'intervention au niveau de la jeunesse Les maisons des jeunes c'est probablement un des meilleurs milieux pour commencer tôt à détecter des jeunes qui pourraient être dans des situations familiales compliquées qui pourraient commencer s'adopter des comportements à risque donc prévention d'itinérance ça va jusque-là mais c'est sûr qu'à la table d'itinérance de Sherbrooke on a tendance à se rapprocher un peu plus du moment le plus risqué étant donné qu'avec ressources limitées on va y aller avec les interventions les plus évidentes à identifier mais un travail sera à faire définitivement à ce niveau-là La responsabilité collective qui est vraiment un des grands principes auxquels on adhère et non seulement dans le terme où tous ceux qui sont impliqués doivent rendre des comptes mais c'est plus justement ça s'inscrit dans notre approche collaborative tous les acteurs qui peuvent être impliqués s'ils travaillent ensemble puis qu'ils se tiennent responsables des actions à entreprendre puis la situation présente c'est sûr que nous on considère que c'est une des situations gagnantes d'où découle le principe de l'action concertée donc c'est bien beau que tout le monde discute ensemble comment est-ce qu'on peut arriver à solutionner les problèmes mais après les approches sur le terrain doivent aussi correspondre à ce qui a été discuté avec cette diversité d'acteurs-là encore impliqués Au niveau des approches à préconiser dans nos interventions on va y aller beaucoup dans la création de liens l'itinérance c'est beaucoup lié à la désaffiliation sociale dans le fond c'est oui une perte de lieu fixe ou à être c'est oui plusieurs problématiques au niveau de la santé autant mentale que physique mais c'est d'abord et avant tout une perte de soutien c'est des personnes qui ont ou bien jamais eu accès à des services de soutien ou bien que les services qui ont reçu ils en ont été déçus clairement je peux trouver un terme plus grave que ça qui correspond plus donc le travail qui est fait d'ailleurs au niveau du travail de proximité c'est beaucoup ça c'est de discuter avec les gens de oui les référer vers les services mais avant ça création d'un lien de confiance et d'aider ces gens-là à se créer des liens aussi donc pas juste avec les intervenants mais aussi au niveau des communautés des quartiers et ces liens-là peuvent être créés non seulement à travers les intervenants du milieu communautaire et les personnes en situation d'itinérance soit reste de l'aide et entre elles mais aussi avec le milieu institutionnel et public de plus en plus on remarque sur le territoire une capacité des personnes à s'attacher à certains intervenants je pense entre autres aux policiers communautaires qui créent des liens aussi forts que nos intervenants au niveau des travailleurs de rue avec certaines personnes et ça c'est un travail excessivement précieux qu'on continue à mettre de l'avant L'accompagnement on a tendance à aller beaucoup dans la référence quand on a une multitude de services mais c'est très important aussi de s'attarder au moment où le service est actuellement donné aux personnes et ce service-là doit être constant souvent dans plusieurs cas on parle d'accompagnement en logement parfois sur 50 ans des fois dans certains dossiers au niveau d'accompagnement en appartement supervisé et oui ça coûte cher mais ça coûte probablement beaucoup moins cher que les interventions qu'on aurait à faire avec cette personne-là s'indépendant ce service-là donc c'est quelque chose qu'on préconise beaucoup et bien sûr la réduction des méfaits un principe qui peut se cuisiner à vraiment toutes les sauces mais qui est vraiment importante à teinter à peu près partout dans ce qu'on fait parce que la première chose qu'on veut faire c'est réduire la souffrance réduire l'intention climatique c'est jamais commencer par régler un problème c'est voir comment on peut aider la personne à moins souffrir donc si ensuite on peut régler le problème yes mais c'est sûr que le principe premier réduction du méfait lui-même si j'ai parti des campements je reprends une autre gorge à celle-là pour commencer avant le contenu lui-même juste quand même mentionner que je ne m'en viens pas dans cette présentation aussi en tentant d'accuser qui que ce soit de fonctionner d'une manière ou d'une autre c'est vraiment dans l'optique de présenter les réflexions qu'il y a autant au niveau canadien que québécois et à Sherbrooke comment ça peut se passer et je n'arrive pas non plus avec des réponses je suis désolé d'avance les campements c'est oui quelque chose qui a toujours été là autant à Sherbrooke qu'ailleurs au Québec qu'ailleurs au Canada mais c'est quelque chose qui a grossi en importance puis qui a été mis beaucoup plus à la lumière du grand public et de tous les acteurs impliqués pendant la pandémie donc il y a des réflexions qui sont très récentes des travaux qui sont définitivement encore à faire mais ce qu'on peut voir pour l'instant au niveau ce que je veux dire par tolérance et soutien en fait c'est pas nécessairement en termes de recettes magiques c'est plus c'est des conclusions qui viennent beaucoup au niveau académique de gens qui étudient dans le domaine social particulièrement au niveau des populations en situation d'itinérance c'est sûr et ça découle beaucoup de travaux qui viennent de Montréal donc c'est sûr que c'est à prendre en fonction de leur propre réalité puis voir comment est-ce qu'on peut adapter leurs conclusions mais ce qui est généralement recommandé autant en termes de bienfaits pour les personnes impliquées qu'en termes économiques c'est qu'une approche de tolérance et de soutien plutôt que répression ce n'est pas le terme que je vais utiliser puisque ça me fait penser plus à comment ça a été géré à bien d'autres endroits qu'ici c'est vraiment pas comme ça je l'ai eu à Sherbrooke mais plus dans le sens de si on empêche le campement lui-même les coûts associés à ça autant humain que financier les conclusions de ces recherches-là ça semble être un scénario perdant comparé à une approche de tolérance et soutien mais ces approches-là sont bien sûr complexes à plusieurs étapes et ne doivent pas tenir compte de scénarios où le laisser aller est devenu la stratégie donc on parle surtout au niveau un peu comme ça a été géré quand même assez récemment à Sherbrooke on voyait qu'il y avait des ententes avec la voirie pour ramasser les déchets il y avait des toilettes chimiques installées on essayait d'avoir le plus possible de soutien au niveau de l'intervention dans le milieu communautaire et institutionnel auprès de ces gens-là pour la compréhension de leur situation et de qu'est-ce qui peut arriver au niveau de la sécurité des incendies c'est excessivement important on parle vraiment pas d'immeubles ou des pare-feu d'installer partout donc c'est un risque à considérer encore plus donc oui tolérance mais bien sûr avec analyse de risque et compréhension de qu'est-ce que ça apporte comme problématique ce genre d'installation-là le soutien il faut qu'il soit tout azimut pour que ça corresponde aux conclusions des analyses que je vous cite aujourd'hui je pourrais vous en envoyer si vous en voulez Au niveau des considérations c'est un travail qui est définitivement encore à faire au niveau de la jurisprudence au Québec et dans tout le reste du Canada d'abord parce qu'on n'a pas de reconnaissance officielle du droit au logement au Canada ou au Québec donc ça c'est sûr que ça apporte son lot de problématiques au niveau légal Par contre il y a déjà un travail qui a commencé à être fait en Colombie-Britannique des conclusions de la Cour suprême de Colombie-Britannique qui est l'équivalent de la Cour d'appel du Québec qui est souvent citée d'ailleurs par les décisions québécoises même si c'est une juridiction de commune là et que nous on est en droit civil et ce qui commence à être reconnu là-bas ce n'était pas nécessairement dans le sens d'évaluer les approches des différents acteurs impliqués sur qu'est-ce qui est permis ou qui ne devrait pas être permis mais c'était plus la compréhension de quand est-ce qu'une municipalité est justifiée de demander la tolérance ou non de l'érection de campement ou de tentes sur son territoire et c'était lié au nombre de places disponibles selon leur conclusion c'était au niveau du droit à la liberté, je ne me demande pas pourquoi, je ne vais pas aller trop loin dans l'analyse de ce jugement-là mais au niveau constitutionnel, ils l'ont quand même rattaché au fait qu'une ville peut se permettre de dire légalement je suis obligé de laisser ce campement-là parce qu'il n'y a pas assez de place dans un refus donc il y a carrément un argumentaire juridique derrière de permettre ça officiellement et il y a bien sûr aussi l'inverse qui est de s'en permettre beaucoup plus facilement au niveau réglementaire d'empêcher ce genre de lieu-là d'apparaître s'il y a justement des places disponibles dans les refuges qui sont considérés adéquats donc ça va dans les deux côtés sinon on ne parlerait pas de droits et responsabilités. Le petit exemple qu'il y a à côté à droite, ce n'est vraiment pas d'ici, c'est un campement érigé dans la ville de Tokyo donc en plein milieu d'une des plus grosses métropoles les plus denses au monde où justement c'est un peu ça qui a été fait, il n'y a pas de place nulle part pour les loger ces gens-là mais on parle bien sûr d'une société où les gens sont énormément plus habitués à l'autocontrôle et discipline donc je ne suis pas convaincu que leur approche serait meilleur exemple mais ce qui a été fait au BC c'est sûrement quelque chose dont on pourrait s'inspirer au niveau autant juridique que réglementaire, autant au niveau jurisprudentiel que réglementaire. Ma petite conclusion, c'est un peu la façon qu'on a de voir les choses si on veut la résumer en une phrase, c'est qu'au final un objectif qu'on devrait tous avoir en tête, c'est de s'assurer de permettre à tous nos citoyens, quelle que soit leur origine, les problématiques qu'ils vivent et leur statut social, d'être quelqu'un quelque part. Je suis maintenant ouvert à toutes questions, commentaires et insultes. Est-ce que vous poursuiviez après ou on prend les questions tout de suite puis on continue? C'est vrai, pardon. C'est pour vous, on peut poursuivre puis tout l'échange à la fin aussi. Est-ce que tu veux poser ta question tout de suite? Ok, vas-y. Merci pour la présentation. Je me demandais juste, Gareth, je ne fais pas des rushes sur les termes que je vais utiliser. Mais tu sais, on parlait qu'il y aura toujours de l'itinérance, peu importe les efforts qu'on va faire et tout. Et là, c'est là le mot délicat, mais on sait qu'il y a des itinérances voulues. Tu sais, c'est le voulu que je m'entre guillemets. Dans le fond, il y a des gens qu'on sait qui ont des loyers et qui ne veulent pas aller dans leur loyer. Ils préfèrent être dans la rue pour mille et une raisons. D'où le guillemet, le gros guillemet. Mais êtes-vous capable d'évaluer, tu sais, dans le pourcentage de personnes qui sont en étinérance, combien qui ont accès à un loyer? Et en dessous de ça, combien qu'on a pu aider, tu sais, qui sont aidés avec tous les services offerts et qui, finalement, après ça, ne sont plus dans la rue. Tu sais, avez-vous, genre, ces trois types de données-là qui disent qu'il y en a qui sont là parce qu'ils ont vraiment de la misère, c'est pas voulu et ils ont de la difficulté à s'en sortir malgré tous les services? Il y en a qui s'en sortent et il y en a que c'est… Oui, l'utilisation de guillemet n'est pas nécessairement obligatoire dans ça. Ce n'est pas un tabou dans le milieu, ça l'a peut-être déjà été, mais on a très bien la compréhension qu'il y a des gens qui vont faire le choix de la vie nomade, qui vont décider de ne pas avoir accès aux services. Mais le pourcentage de ces gens-là que ça représente au niveau de ceux qui ont vraiment le choix, ceux que ce n'est pas lié à des problématiques de santé mentale ou des problématiques des affiliations sociales. Et plus que marginal, un exemple que je n'ai pas nécessairement le goût de lancer, mais que je pense que c'est le plus simple, au niveau du campement en dessous du pont Joffre qui a eu à être démantelé l'hiver dernier, sur les 14 personnes qui vraiment dormaient là tous les soirs, le chiffre peut-être exact m'échappe, il y en avait une seulement qui avait vraiment un appartement. Donc, c'est sûr qu'on peut être mélangé avec le fait qu'il y avait souvent comme 50-60 personnes sur les lieux, puis plus que la dernière, il y en avait plusieurs qui avaient effectivement un logement, puis qui peuvent être interprétés comme étant des personnes qui ont l'air d'être en situation d'itinérance parce qu'ils font partie de ce milieu, cette communauté-là. Mais ceux qui ont vraiment besoin des services, c'est marginal, ceux qui font vraiment le choix conscient, libéré, de ne pas y avoir accès. Généralement, c'est beaucoup lié à plusieurs autres problématiques, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Encore une fois, on parle de ratio, donc à Sherbrooke, je vais supposer qu'on ne parle même pas de cinq personnes, alors qu'à Montréal, si c'est 50 ou 500, bien tout d'un coup, tu as besoin d'un service vraiment attitré à ces gens-là, mais ici, c'est quand même très marginal. Ça dépend de ce qu'on va dire par s'en sort. Il y a de plus en plus une approche de ne pas nécessairement mettre en place un plan d'action qui, va jusqu'à la sortie complète de la situation d'itinérance. On y va vraiment plus en termes de diminution des méfaits, de la réduction des méfaits. Des personnes qui vont intégrer un service de soutien au logement, de réussir à le garder. Là, on parle de taux de réussite dans les 90 % et plus. Mais se rendre jusque-là, ça devient plus problématique, non seulement en termes de sur combien de temps je vais analyser mon taux de réussite, mais aussi sur le fait qu'il serait probablement très bas selon la définition standard qu'on donnerait à quelqu'un qui s'en est sorti. Le taux de réussite dans les différents services, c'est généralement calculé plus en termes de capacité à avoir conservé le lien avec ces gens-là et donc de conserver la capacité à continuer de réduire les méfaits, et puis d'améliorer les conditions de vie de cette personne-là. Un plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en fait? Oui? OK. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je voulais savoir parce qu'on a eu quand même plusieurs rencontres avec différents organismes, personnages par rapport à la situation de l'itinérance. Puis, ce qui revenait beaucoup, c'est qu'il disait que les refuges aident à travailler sur l'itinérance parce que c'est une condition qui doit être, je dirais, qui demande de l'accompagnement sur le long terme. Et là, je me demandais, à Sherwood, on a juste un seul refuge, si je veux? C'est juste le partage à François, c'est ça? Oui, en termes d'hébergement d'urgence, il y a uniquement l'accueil Poirier au partage. C'est ça. Puis, c'était pour voir qu'est-ce qui stimule l'hébergement, la création justement de réfuges ou comment est-ce qu'on pourrait comme stimuler ça? Parce que j'imagine si c'est des OBNL ou bien des fondations privées, mais il reste que pour une vie de la taille de Sherbrooke, avoir un seul refuge. On a vu les limites, justement, avec la situation par rapport à… Puis, je le sais qu'en ce moment, ça peut paraître bizarre de vouloir ouvrir un ou deux autres refuges pendant que le partage à François… Ils font de leur mieux, mais parfois, il manque de personnel puis ils en arrachent. C'est d'essayer de voir aussi si on peut… Est-ce que ça pourrait aider d'étendre l'offre de services sur le territoire, d'en avoir un par arrondissement ou bien un dans l'est, un dans l'ouest? Ou ça, il reste que quand on concentre toutes les ressources à une place, ça peut faire une différence. Dans le fond, ma question, c'est encore de voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour stimuler l'ouverture ou même la délocalisation. Ça peut être toujours le partage à François, mais qu'il y a une L à l'est ou une L beaucoup plus à l'ouest et qui permet justement d'offrir plusieurs services et répondre à certaines questions. Dans le passé, j'ai eu à répondre à des questions de personnes qui disaient, je ne veux pas aller au partage parce qu'il y a telle personne que je ne veux pas croiser. Ça pourrait comme répondre à ça. Oui, oui. Excellente question puisque l'analyse est définitivement lancée dans le milieu depuis de nombreuses années. Ce qui n'a pas motivé la création d'autres refuges ou même l'augmentation du service plus que ce qu'il y a maintenant au partage Saint-François, c'était que ça semblait suffisant par rapport aux demandes de services jusque-là. D'ailleurs, même pendant la pandémie, Sherbrooke a été une des chanceuses au Québec où le nombre de demandes a diminué. Donc, ça veut dire que les gens ont particulièrement bien utilisé, sans nécessairement faire référence au côté légal de la chose, mais tout ce qui était lié à la PCU et tout ça. Mais maintenant, les statistiques sont vraiment revenues à ce qu'on pourrait appeler un scénario normal et on commence à avoir un débordement carrément. Le refuge est présentement occupé à 100 % tous les soirs et il y a des demandes refusées, donc on peut imaginer un taux d'occupation qui serait vraiment plus élevé que 100 % si on essaie de rentrer tout le monde. La problématique première qui me vient en tête au niveau d'essayer de trouver d'autres lieux, ce serait que historiquement, cette communauté-là a beaucoup gravité autour du centre-ville avec toutes les problématiques et avantages que ça apporte. Et donc, ce serait peut-être réfractaire à aller, puis quand je dis plus loin, il ne faut pas oublier que ce sont des personnes à pied qui sont habituées de faire appel à des services en particulier. Donc, même juste sur l'autre côté de la rivière, c'est déjà différent. Mais par contre, en disant ça, je me dis peut-être que chaque côté de la rivière est quand même un petit peu éloigné pour dire que ce n'est pas le même service, c'est quelque chose qui serait imaginable. Présentement, ce qui est en travail, c'est vraiment l'augmentation de l'offre à l'accueil Poirier au Partage Saint-François pour répondre à cette hausse de demande-là. Mais oui, ça peut aider, ne serait-ce qu'aider ces personnes-là à se désaffranchir de certaines situations auxquelles ils ont été habitués à vivre sur un territoire particulier. Puis, ça pourrait aussi aider à décentrer la problématique qui est de plus en plus difficile au niveau de la cohabitation sociale au niveau du territoire du centre-ville. Donc, oui, c'est des réflexions à avoir puis à sûrement encourager. Est-ce que je dis ça, quand on a parlé des différentes options qu'on avait pour travailler sur l'itinérance, on a parlé de la création de liens qui aident aussi bien à réduire les méfaits qu'à faciliter l'action concertée. Et dans les différentes consultations qu'on a eues aussi bien au niveau de savoir par rapport au campement et par rapport au centre de jour même, ce qui revenait beaucoup des intervenants, c'était de dire que ce qui aide, c'est d'avoir un lien sur le long terme. Le refuge permet à la personne d'être là aussi bien de jour que de soir. Puis, ça fait en sorte que le lien est plus facile à créer. Et donc, c'était pour ça que… En tout cas, ça serait une situation à voir s'il y a possibilité d'avoir une offre décentralisée, si on veut l'appeler comme ça, qui permettrait que… Oui, c'est sûr, quand l'offre est à la seule place, c'est plus facile d'y aller. Mais s'il peut y avoir un deuxième ou un troisième autre point, là, d'ailleurs, le centre-ville peut être assez grand, là, je sais. Ça fait que ça pourrait permettre de répondre à certaines questions, mais merci. Est-ce qu'il y avait… Non? Moi, je vais garder mes commentaires pour la fin, parce que je sais que la présentation n'est pas tout à fait finie. Donc, je vous laisserai, madame. Oui. En fait, c'est un petit complément dans une perspective ville, parce que Gabriel a déjà dressé un bon portrait de situation, puis je vais essayer de ne pas répéter, mais on voit effectivement que depuis plus d'un an, là, il y a un phénomène qui s'accentue à Sherbrooke, ou qui est plus visible, du moins, mais l'itinérance est à Sherbrooke depuis de nombreuses années. Je crois que c'est ça plus de 20 ans. Donc, les acteurs du milieu sont bien implantés. C'est un phénomène qu'on voit dans toutes les grandes villes du Québec, aussi. On discute, on échange avec nos homologues des grandes villes, et ils sont tous face à la même situation. Et en lien avec ça, on se demande tous un peu, bien, jusqu'où on va, quel est le rôle municipal, les rôles et responsabilités en termes de compétences municipales. Donc, ce n'est pas des questions simples. Et on est rendus là aussi à la Ville de Sherbrooke. Donc, le conseil municipal a donné le mandat en décembre dernier d'élaborer un plan d'action en itinérance pour la Ville. Ça va nous permettre de clarifier ces zones-là. On fait déjà beaucoup en termes d'itinérance. Je vais vous en donner quelques perspectives, mais on n'a peut-être pas le portrait d'ensemble, l'arrimage entre les actions et les différents services municipaux. C'est sûr qu'on peut s'améliorer, faire plus encore. Donc, le plan d'action va nous permettre de faire ça. C'est déjà en élaboration. Il sera déposé à l'automne, probablement en novembre, quelque chose comme ça. On va s'arrimer autant, il y a beaucoup de travail à faire, je disais, entre les services à l'interne, mais évidemment avec nos partenaires externes aussi. On disait, c'est une situation, c'est une réalité complexe. Il y a plusieurs partenaires, mais le leadership est beaucoup porté par le réseau de la santé. On mentionnait tout à l'heure le plan d'action interministériel en itinérance. Le plan d'action est interministériel. Il y a plusieurs ministères différents qui sont mis à contribution, mais c'est le réseau de la santé qui a le leadership de ce plan-là. Et au niveau régional, on a un comité stratégique régional qui est piloté par le CIUSSS. Et on est à élaborer avec eux, on siège sur ce comité-là, la TISSS aussi, le plan d'action régional en itinérance. Donc, c'est sûr que tout notre volet externe ou en lien avec nos partenaires va être attaché et en complémentarité avec le plan d'action régional. La TISSS aussi va probablement mettre sur pied un plan d'action dans l'année. Je ne veux pas mettre trop de pression, mais c'est sûr qu'on travaille en complémentarité. Donc, toujours voir comment on est un maillon facilitateur dans ces travaux-là. Au niveau, si on regarde à l'interne, d'abord la loi sur les compétences municipales demande aux villes d'assumer certains rôles en itinérance. On peut penser à tout le volet communautaire, mais aussi l'aménagement du territoire, salubrité, sécurité, évidemment. Au niveau du SSCPC, je ne dirai pas l'acronyme, j'allais dire le SSCPC, mais le service des sports de la culture de la vie communautaire. Donc, on siège aux instances de concertation, mais on est aussi en soutien aux organismes qui sont admis à la ville. Donc, on pense à la famille d'organismes qui sont plus en lutte à la pauvreté, mais les organismes plus spécifiquement en itinérance. Que ça soit le Partage Saint-François, le Tremplin, la Chaudronée ou des organismes autres qui ne sont pas nécessairement admis, mais avec lesquels on collabore de près comme le Centre de jour Macabane. Dans les autres services municipaux, puis la quasi-totalité des services sont mis à profit. On peut penser à la cour municipale, par exemple, avec le projet de pilote en justice réparatrice. On travaille beaucoup avec le service de l'entretien et la voirie pour tous les enjeux de salubrité. Donc, soit de voir aux campements qui sont dans les parcs, il y en a quand même plusieurs, s'il y a des démantèlements à faire, tout le volet des déchets aussi. On travaille avec le service de la planification et gestion du territoire, parce que c'est un enjeu qui est lié. On a beaucoup parlé de l'engagement, donc c'est sûr qu'on arrime nos efforts avec ce service-là. Les arrondissements des nations, mais aussi Fleurimont, qui est de plus en plus touché par le phénomène. Le Bureau de développement économique, on pense par exemple à un centre-ville inclusif, où on veut la mixité sociale, puis contrer les effets de la gentrification. Notre service des communications, puis non le moindre, le service de police de la ville de Sherbrooke, qui est l'acteur de premier plan au niveau terrain. Puis, je laisserai peut-être la parole à mon collègue justement du SPS pour parler un petit peu de leurs actions. Merci beaucoup. Oui, écoutez, c'est sans grande surprise qu'on est une des grandes parties prenantes vis-à-vis des gens en situation d'étinence dans la ville de Sherbrooke. Moi, je pense que les gens qui m'ont précédé vous l'ont très bien imagé. C'est un travail d'équipe, de concertation, de coordination. Le leadership, Madame Proulx en a parlé. Je vais aller un petit peu plus dans le concret pour vous l'imager au niveau du service de police. Concrètement, j'aime ça faire ça, vous dire qu'est-ce qu'on intervient sur le terrain. On a une structure à l'interne au niveau de la gestion de l'itinérance qu'on a développé à l'interne au service de police. Cette situation-là, le leadership de cette situation-là appartient à la division sécurité des milieux. C'est nos policiers communautaires que vous parliez tantôt. Cette section-là comporte une dizaine d'agents et d'agentes, dont deux plus particulièrement qui s'occupent des gens en situation d'itinérance. On a l'équipe mobile d'intervention psychosociale. C'est cinq policiers, policières, sur cette équipe-là. L'équipe mobile d'intervention psychosociale a été créée, mise en place en juillet 2019. C'est plus à la gestion des problématiques de santé mentale. Par contre, une corrélation directe. Vous l'avez très bien dit tantôt. Très bel exposé en passant, merci. Souvent, l'un vient avec l'autre consommation, problématique de santé mentale. Donc, on travaille en équipe au service de police. Le leadership, division sécurité des milieux, partenariat avec l'équipe mobile d'intervention sociale. Concrètement, ce que ces gens-là ont fait, nos policiers, les policiers communautaires sont attitrés à la patrouille à vélo, par exemple. Bon, ben là, on va aller, on va localiser des endroits où il y a des campements. Ne serait-ce qu'une tente, parce que souvent, on parle de campements, mais ce n'est pas des campements, ce n'est pas des endroits où il y a 10-15 tentes tout le temps. Le long de la rivière, des fois, on trouve une tente un petit peu plus loin, il n'y a personne dedans. Donc, quand ils localisent une tente, un endroit comme ça, exemple, le long de la rivière, sur Saint Francis ou le long de la rivière, pas loin du boulevard Saint-François, on va aller voir s'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un, on va le rencontrer. Ils vont lui remettre une carte avec les ressources accessibles à l'arrière des intervenants du CIUSSS, Estrichus, la coalition des travailleurs de rue et tout ça. Puis, s'ils ne sont pas là, ils vont lui laisser une carte d'entente pour dire que la police est passée. Effectivement, ces gens-là ont un très, très, très bon lien. Quand ils arrivent à des endroits où il y a des gens à l'intérieur de la tente ou sous le site, qu'ils peuvent représenter, peuvent sembler avoir des problématiques de santé mentale, les policiers, les policières de l'équipe mobile d'intervention psychosociale vont se joindre à eux, souvent avec un travailleur social, CIUSSS Estrichus, et vont analyser son état. La première question qu'on se pose comme policier policière, bien, à qui appartient le terrain, à qui est le terrain? Puis, la grande priorité, bien, c'est la santé et sécurité de la personne. Donc, si le propriétaire appartient à un propriétaire privé, qui accepte que les gens soient là, qu'il n'y a pas un danger grave immédiat ou une dangerosité pour la personne, qu'il n'y a pas un enjeu d'incendie, qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau de la solubrité, bien, carrément, on va continuer à garder le contact avec lui ou elle, puis on va continuer. Où est-ce que des fois, c'est plus dur. Là, j'ai parlé de la sécurité des milieux, que le leadership et puis l'équipe mobile d'intervention psychosociale qui joindre à eux. Où est-ce que des fois, c'est plus difficile, c'est quand on a un appel. Là, c'est nos patrouilleurs qui ont un petit peu moins d'expertise. Les patrouilleurs généralistes ont un petit peu moins d'expertise que nos policiers communautaires, puis nos policiers des MIP se rendent sur les lieux. Là, c'est sûr qu'il y a un encadrement à faire. Donc, la ligne de conduite, on est à pondre un plan d'opération au service d'ordre qui va sortir. Bien, il y avait une réunion cette semaine. Suite à ça, les gens de sécurité des milieux vont pondre un service d'ordre sur la façon de faire quand on arrive sur un site où il y a des gens en situation d'itinérance. Puis ça avait été fait l'année dernière. Donc, ils arrivent là. Si c'est un appel d'un propriétaire d'un terrain, puis il y a quelqu'un qui a une tante sur son terrain, bien, naturellement, là, si une personne demande de l'expulser, bien, oui, on va le faire. Mais la commande est de le faire en douceur. Ça joigne des intervenants, essayer de faire tout en son possible pour… Mais ça, c'est assez rare que ça arrive. Les campements sont souvent le long de la rivière ou sur des terrains de la ville, ou des terrains qu'on ne connaît pas. Donc, quand les patrouilleurs arrivent là, on ne connaît pas le propriétaire, on n'est pas sûr. Les patrouilleurs vont s'enquérir de la situation. Est-ce qu'il y a un danger grave immédiat? Est-ce que c'est une dangerosité pour la personne? Est-ce que c'est une situation où est-ce qu'elle pourrait être dangereuse pour autrui aussi? Si c'est une personne, ils sont deux. Est-ce qu'ils sont un homme, une femme, on a une situation de violence conjugale? Est-ce qu'il y a une dangerosité, pas juste pour les citoyens aussi? Puis si la réponse est non, on va prendre les coordonnées, on va ramener la cueillette d'informations aux policiers communautaires de la Sécurité des Milieux, puis le suivi va se faire par notre division Sécurité des Milieux, qui, eux, vont attendre des démarches pour aller revoir ces personnes-là avec les gens, nos collaborateurs externes, pour aller voir s'enquérir, aller plus profondément dans l'analyse et les besoins de ces personnes-là. Donc, grossièrement, ça fait un petit peu un portrait de la situation au niveau du service de police. quand on intervient avec des gens en situation d'itinérance, on prend ça très au sérieux. C'est plus de 500 appels qui ont été classés. On a plus de 500 cartes d'appels depuis septembre 2021 qui ont été classées en lien avec des situations d'itinérance. Une carte d'appels, ça peut être un citoyen qui appelle, mais ça peut être aussi un policier à vélo qui localise une tente, il génère une carte d'appels. Donc, ce n'est pas 500 appels de citoyens pour dénoncer grossièrement, il y en a peut-être la moitié là-dedans, que c'est des interventions initiées par les policiers, mais c'est quand même beaucoup. Puis, on prend ça très, très, très au sérieux. On va travailler en grande collaboration avec les partenaires. Ils pensent tellement que dernièrement, la semaine dernière, on a sorti pour une formation de notre groupe de recherche terrestre. Vous parlez du Mont-Bellevue, là. Bon, on a fait les deux berges de la Saint-François, du pont Elmer jusqu'à Bromptonville pour trouver une personne disparue du Réal-Hiver, qu'on pensait qu'elle était dans la rivière. On a jumelé de l'opérationnel avec un entraînement. Puis, durant cet entraînement-là, nos policiers et policières ont recensé, on voulait voir s'il y avait des campements. On a recensé trois tentes avec personne à l'intérieur. On a remis des cartes, comme je vous ai dit, mais c'est quand même juste trois tentes. Les personnes n'étaient pas là. Donc, vous voyez, on est même rendu à avoir le réflexe comme organisation policière, quand on a quelque chose qui n'a pas rapport du tout à l'itinérance, une formation de recherche terrestre. On dit, tu peux-tu me donner un petit coup de main? Ça s'est passé comme ça. Les policiers communautaires ont dit, tu peux-tu me checker s'il y a des tanks au long de la rivière? Pas de trouble. Avec localisation GPS, les policiers du groupe de recherche sont venus. On va donner ça à nos policiers communautaires. On laisse une carte et il va s'en suivre un suivi. Donc, c'est sur le niveau du service de police, un petit peu grossièrement. Je vous explique terrain un petit peu ce qui se fait présentement. Je vous rappelle ce qu'on s'est dit avant que la réunion commence. De plus en plus, en tout cas, il y a beaucoup d'éducation qui se fait présentement, à savoir que c'est des gens qui ont besoin d'aide. C'est une relation d'aide qu'ils ont besoin. Ce n'est pas des criminels. Et puis, nos policiers, de plus en plus, sont très fiers parce que la majorité présentement, ce qui a fait la COVID aussi, la COVID, on a eu beaucoup de pression dans la COVID, les gens en situation d'itinérance. Vous vous souvenez, même le ministère de la Sécurité publique a sorti, ne donnait pas de constat d'infraction. Les décrets, ça n'applique pas à les gens des exemptions. Puis, avec raison, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, de plus en plus, on est conscient d'ici, il y a de l'éducation qui se fait. Je peux vous assurer, comme organisation, on va participer activement avec Mme Proulx et les autres intervenants. pour essayer d'aider, améliorer. J'aime la vision d'améliorer la situation, et non de trouver tout un logement. Je pense qu'on est là, puis bravo. Merci. Est-ce que ça complétait votre présentation? OK. Donc, on est rendu à la période de questions. Oui. J'ai un commentaire plus que d'autres choses. La semaine passée, j'ai participé au Forum des ténéres ancestriens. Je pense que c'était Gabriel qui a organisé. C'était vraiment intéressant. Il y avait quoi? 150 personnes, peut-être? 100, 105? Plus proche d'une centaine. Oui. Et donc, la sommaire aujourd'hui, je trouve que, comme, ça donne une bonne... ça donne une photo de la situation ici à Sherbrooke, parce que c'est pas juste Sherbrooke, parce que le Forum, c'était estrien, parce que c'est pas juste les gens de Sherbrooke qui sont... qui n'ont pas une place à rester ici à Sherbrooke. Donc, je voulais juste remercier Gabriel pour la journée et comme pour la présentation aujourd'hui. Et c'était bon à voir les gens de différents domaines au Forum aussi. Donc, merci. Bien, merci à vous pour votre participation. C'est très apprécié. OK. Moi, j'ai quelques petites choses, à moins que j'ai des collègues qui ont... Non? OK. C'est mon tour. OK. J'ai retenu plusieurs petites choses. Tantôt, vous avez parlé de... Vous avez donné comme exemple une grande baie qui pouvait appeler le Partage Saint-François pour... Est-ce qu'il y a beaucoup de... Je vais appeler ça comme ça, mais moi non plus, j'ai pas les bons mots, là, mais... de transferts de personnes en situation d'itinérance d'une ville à l'autre? Est-ce qu'on a des partenariats avec les autres villes? Comment ça fonctionne? Bien, la première chose, si vous en faites pas, il y a jamais les bons mots en disant malheureusement. Pour ce qui est de peut-être statistiques à ce niveau-là, en fait, on n'en tient pas au niveau de la concertation. C'est quelque chose de peut-être intéressant à demander au directeur du Partage Saint-François s'il en tient compte. Mais à ce que je sache, c'est pas marginal, c'est significatif, mais c'est pas une énorme proportion de l'état de nos services, de personnes qui viennent de l'extérieur qui finissent par venir à Sherbrooke. Là où peut-être il y a un peu plus d'influence, c'est au niveau du fait que sur le territoire sherbrooke et en Estrie en général en fait plus, il y a une surreprésentation des services en thérapie au niveau de la toxicomanie. Et donc, ça fait qu'il y a des fois des personnes de d'autres régions qui intègrent ces services-là et qui après, en voyant que Sherbrooke et l'Estrie, c'est la meilleure région au Québec, décident de rester ici. Donc, il y a peut-être plus cette immigration-là, pour un autre pas bon mot à utiliser, qu'on peut compter quand même assez facilement. Le prochain dénombrement qui est supposé avoir lieu à cet automne, une des questions, c'est justement où habitiez-vous l'année dernière? J'ai l'impression que ça va être quand même assez significatif, la proportion de gens qui ne sont pas issus de la région, que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils sont établis. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on parle beaucoup de créer des liens avec ces personnes-là. Si on les change de régions comme ça, on brise les liens qui auraient pu être avec des intervenants de leur région. Puis, s'ils avaient de la famille aussi. Puis, ils se retrouvent dans un milieu que peut-être ils ne connaissent pas non plus. Donc, j'avais un petit peu cette crainte-là. Mais en même temps, je trouve ça bien qu'entre villes, on se parle aussi, parce que parfois, on a des façons de faire. C'est bon de se comparer aux autres, puis de voir ce qui se passe ailleurs aussi. Il y a comme ces deux côtés-là. Ensuite, vous avez parlé d'un droit au logis, au fédéral, d'inclure ce droit-là fondamental. Ça impliquerait quoi, mettons, que ce droit-là existe? Est-ce que ça ferait en sorte qu'on pourrait être poursuivi, mettons, parce qu'on n'a pas assez de logement? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire pression sur le gouvernement en émettant une résolution, par exemple, pour dire, nous autres, on voudrait que cette loi-là passe, puis pour avoir plus d'argent des autres paliers de gouvernement, pour créer plus de logements sociaux. C'est quoi l'impact de ce droit-là? Qu'est-ce que ça ferait? Bien, c'est ça. Il faut d'abord mettre en contexte le fait que, d'ailleurs, chapeau à n'importe qui qui travaille en politique municipale, parce que la quantité de responsabilité qu'on a au niveau municipal versus le soutien du gouvernement dans ses compétences en général, c'est plus que ridicule. C'est vraiment une excellente question parce qu'en fait, le droit au logement, c'est quelque chose qui est reconnu au niveau international dans les pays développés. Le Canada et les États-Unis, on est pas mal les conquers à ce niveau-là. Ça implique surtout le fait que, oui, on peut être plus poursuivi comme dans n'importe quelle fois qu'on ajoute un droit dans n'importe quel corpus de loi, mais là où ça ferait vraiment une différence, c'est justement, ça permettrait de faire pression là où il manquerait de soutien en création de logements sociaux. Par exemple, si la Ville de Sherbrooke pourrait interpeller le gouvernement du Québec en disant, moi, avec les moyens financiers que tu me donnes, présentement, c'est ça que je peux faire et ça ne me permet pas de répondre à la demande sur mon territoire. Mes citoyens ont un droit au logement. J'exige le financement qui me permet de faire l'intervention nécessaire. Donc, oui, on peut voir ça du fait qu'il y a peut-être des individus, des organismes qui verraient une opportunité là pour exiger des services au niveau municipal, mais en fait, ça viendrait généralement plus dans l'autre sens. Ça permettrait aux concertations, aux organismes, aux villes de mettre plus de pression sur les autres paliers gouvernementaux pour dire, moi, présentement, avec les ressources que j'ai là, je ne peux pas répondre aux besoins de ces gens-là auxquels ils ont droit. Donc, c'est moins de pression de plus pour nous tous, en fait. Madame Proulx, peut-être que vous allez pouvoir répondre suite à cette réponse-là. Est-ce qu'on a déjà fait une résolution à la Ville de Sherbrooke en ce sens-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait étudier peut-être? Je ne crois pas que ça a été fait à ma connaissance, mais on pourrait valider. Puis oui, c'est quelque chose qu'on pourrait analyser. OK. Est-ce que vous seriez d'accord à ce qu'on évalue cette possibilité-là? Oui? OK. Donc, un petit mandat d'évaluer ça. Ensuite, vous avez parlé de la population en situation de violence à Sherbrooke. Comme M. Kibong l'a dit, j'ai rencontré plusieurs organismes à Sherbrooke, tout ça. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en majorité, c'est la population est vieillissante autour de 50 ans. Puis à cette tranche d'âge-là, c'est 80 % des hommes, 20 % des femmes. Mais que plus on se rapproche de 20 ans, mettons, c'est pratiquement 50-50 hommes-femmes. C'est ce qu'on nous avait dit. Donc, je retiens que l'itinérance, c'est un phénomène très complexe qui se manifeste de deux façons. Soit la personne n'arrive pas à trouver de logement stable, sécuritaire, adéquat et salubre pour toutes sortes de raisons. Soit la personne est en situation de rupture et n'arrive pas à maintenir des rapports sociaux, fonctionnels, stables, sécuritaires. Je retiens aussi que personne n'est à l'abri de vivre une situation d'itinérance. Ça peut arriver à n'importe quel âge, peu importe. Ça fait que les solutions ne sont pas simples. J'avais une autre question peut-être pour Mme Proulx qui pourrait nous répondre avec ce qui s'est passé au Pont-Joffre. On a vu que les gens étaient très généreux envers… c'est une cause qui touche beaucoup, beaucoup les Sherbrokois. Puis les gens ont été généreux et continuent de l'être en apportant des meubles, des vêtements. Si on voudrait donner un conseil, mettons, aux gens qui voudraient aider les personnes qui sont en situation d'itinérance, où est-ce qu'on les dirige? En fait, on a la chance d'avoir plusieurs organismes communautaires, des ressources privilégiées qui ont une expertise sur le terrain. Et la meilleure façon, c'est d'aider ces organismes-là, soit avec des dons monétaires ou si on veut remettre des denrées, des choses, bien d'aller voir, par exemple, moi, ils sont inscrits pour la nourriture, le partage de Saint-François. Il y a un comptoir aussi, il y a un comptoir familial de Sherbrooke. Donc, de vraiment passer par les organismes qui vont faire bon usage de ces effets-là, soit monétaires ou matériels, puis ça va vraiment appuyer. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux citoyens. Parce qu'en fait, d'apporter ces choses-là en dessous du pont où j'offre ou à un campement quelconque, ça surcharge nos services. C'est ça que je comprends. Oui, puis ce n'est pas nécessairement, tu sais, les intervenants parlent avec les personnes en situation d'itinérance, les connaissent, savent c'est quoi leurs besoins. Ça fait que c'est une belle manière d'attention. On voit qu'il y a un intérêt à vouloir soutenir, mais ce n'est pas nécessairement la réponse adéquate aux besoins de la personne qui est en situation d'itinérance. Je ne sais pas si Gabriel, tu as quelque chose à ajouter. Je peux nuancer un peu dans le sens que ce n'est pas une mauvaise chose que les citoyens soient généreux. Puis en fait, on a même le chance à Sherbrooke de bénéficier d'un niveau de sensibilisation dans la population qui est clairement plus élevé que la moyenne québécoise. Ça va nous permettre d'avancer dans les dossiers de cohabitation sociale sûrement beaucoup plus vite et plus facilement. C'est plus au niveau de la quantité et l'intensité des tentatives d'aide apportées généralement qui est problématique. Le fait qu'il y ait eu de la nourriture apportée au campement du pont-jeuf, pour donner cet exemple-là, ce n'était pas ça le problème. C'est plus la quantité, la fréquence, le choix des aliments aussi. Des beignes, tout le monde aime ça. Il y a une limite et ce n'est pas bon en certaines quantités, peu importe à quel point tu as faim. Mais c'est aussi pour s'assurer de ne pas briser les liens avec les services au niveau de ces personnes-là. Donc, si on parle à un travailleur de proximité, il ne va jamais vous dire que c'est une mauvaise chose d'apporter de la nourriture à une personne en situation de ditinérance. Mais il va peut-être être tanné si tu en apportes à toutes les deux heures, par contre, parce qu'il y en a trop et ça crée un problème de déchets et de salubrité. La personne ne voudra plus jamais aller ailleurs dans les services. Donc, c'est une situation complexe, mais il faut se fier à l'expertise des organismes qui sont sur le terrain, des intervenants dans le terrain. Parce que dans le fond, ça peut causer des problèmes d'infestation de rats ou de tout ça, puis on est obligé de déplacer les personnes qui sont en dessous du pont, puis la voirie qui doit passer deux fois par semaine, des fois peut-être plus pour ramasser le matériel. Ça fait que c'est vraiment par les organismes. Oui, bien, c'est le cumul. C'est effectivement une question d'intensité. Donc, on a vu à l'automne dernier, effectivement, ça a amené des enjeux parce qu'il y en avait beaucoup. Autant au niveau des matériels, du bois, des choses comme ça, qu'effectivement des éléments plus périssables qui peuvent amener d'autres enjeux. Apparemment, je vais soulever des questions. Donc, M. Kibon, je vais vous laisser continuer. Je vais terminer. Merci, Mme la Présidente. En fait, c'était pour savoir que les organismes sont à même d'aider directement les personnes qui offrent des services déjà, on va dire, plus professionnels. Est-ce que ça pourrait être intéressant, puis là, je pose la question pour voir si ça peut être ou pas, d'avoir comme un service d'orientation, on dirait, qui pourrait plus comme orienter les gens. Par exemple, quelqu'un qui dit, ah, moi, j'ai du bois que j'aimerais donner ou quelqu'un qui dit, moi, j'ai de la nourriture que j'aimerais apporter. Parce que c'est sûr que si on dit aux gens, donnez aux organismes, il y a des gens qui vont le faire, mais il y en a qui vont dire, ben, c'est plus facile, j'arrive, je vais lui donner directement sous le pont, puis je reparle. Alors qu'avec un service d'orientation, là, on peut comme dire aux gens, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? La personne dit, ben, moi, je viens de faire de la soupe, puis j'aimerais ça comme donner. Ou moi, j'ai du bois, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Ça aide à canaliser un peu toute cette aide et énergie aussi, là, puis de mieux, justement, orienter vers les organismes. Et aussi, je suppose que la plupart des organismes, c'est sûr qu'ils travaillent fort, puis souvent, ils n'ont pas la ressource qui est là pour accueillir ce genre d'affaires-là. Donc, avec un service d'orientation, même si c'est juste comme une ligne téléphonique ou un préposé qui sert à orienter les personnes, que ce soit par chat ou par téléphone, est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir ça, ou est-ce que ça serait comme une couche de travail supplémentaire? Ben, on pourra peut-être compléter. Il y a différents niveaux. Je pense que déjà, notre ligne citoyenne, 823-8000, est informée des principales ressources. Si on connaît bien, par exemple, Estriade, qui est au centre-ville aussi, qui reçoit une panoplie de matériaux différents, que ce soit du linge, de l'équipement sportif, du sac de couchage, tout ça. Fait qu'il y en a des mieux connus. Et notre ligne citoyenne est capable d'orienter quand même sur des éléments. Des fois, ils nous réfèrent aux services également. Donc, par exemple, il y a des citoyens qu'on avait qui voulaient faire un événement de so-populaire pour Noël dernier. On les a mis en lien avec l'achat de René, puis l'événement a eu lieu. Fait que c'est des choses qui se font aussi, mais peut-être qu'on pourrait quand même bonifier l'information que la ligne 8000 a pour mieux référer encore. On avait fait des, avec le service des communications, aussi des affiches au centre-ville pour dire où, parce que c'est un peu général de dire de nos organismes, donc quels organismes sont les, selon le type de denrées, etc. Donc, c'est sûr qu'on pourrait améliorer ça, puis le refaire aussi, de façon permanente sur le site Internet. Puis, dernier commentaire, je dis ça parce que j'ai participé à, je pense que c'était le forum l'ISDC, et il y avait beaucoup d'organismes qui étaient là. Et ce qui était intéressant de voir, c'était que la plupart disaient, Sherbrooke a la chance d'avoir plusieurs organismes qui collaborent très bien, aussi bien avec les services de la ville que tout ça. Mais le principal problème souvent, c'est, mettons, personne ne veut faire de peine à personne. Fait que personne ne veut prendre le lead, parce qu'ils se disent, si je dis, c'est moi qui vais coordonner les efforts par rapport à l'itinérance, tout le monde va me renvoyer vers ça, puis tout le monde va me dire, OK, donc tu as une ressource supplémentaire pour pouvoir t'occuper de ça. Et ça, ça fait en sorte que parfois, on va se retrouver, en tout cas, ce que j'entendais de cette rencontre-là, c'est qu'on se retrouvait à 10, 15 organismes autour de la table qui pouvaient quand même faire une différence, mais vu qu'il n'y a personne qui est allé de l'avant pour dire, bien, je prends le lead ou je vais être la porte d'entrée par rapport à ça, d'où ma suggestion de, ça ne serait pas un guichet unique, mais c'est plus comme d'avoir cette espèce de porte qui permet aussi bien aux organismes de se coordonner pour maximiser leurs ressources qu'aux gens de savoir où aller quand ils veulent donner et puis se faire orienter. Merci. Est-ce que ça soulevait d'autres questions aussi ou je continue? Ok. Donc, de ce que je comprends aussi, les orientations de la table d'itinérance, c'est premièrement améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance parce qu'on ne les sort pas de force d'un milieu comme ça. Ça prend du temps, il faut être patient, il va falloir comprendre qu'à Cherbourg, c'est une grande ville, pas autant que Montréal, mais on commence à avoir des mêmes enjeux qu'à Montréal ou que les grandes villes. Donc, l'itinérance, il va falloir apprendre à vivre avec. Donc, réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance, c'est sûr que c'est ce qu'on veut aussi. Puis, prévenir l'itinérance aussi, prévenir la rupture. C'est comme les trois grandes orientations de ce que j'ai vu. Je retiens aussi qu'en tant que ville, notre marge de manœuvre est limitée, que plusieurs de nos services travaillent déjà depuis plusieurs années avec le CIUSSS, les organismes, les gouvernements, les autres paliers. Mais c'est sûr que ce n'est pas nous qui avons le leadership de ça. Nous, on est en soutien, on aide, mais c'est vraiment probablement le CIUSSS qui pourrait chapeauter tout ça et assurer le leadership. Et le plan d'action en itinérance qu'on vous a demandé en décembre, qui s'en vient, va vraiment venir nous aider à bien définir nos rôles, tout le monde. C'est ce que je comprends. En terminant, le 1er juillet s'en vient. Il va y avoir une autre possibilité de situation de rupture. Si jamais vous ne trouvez pas, vous êtes en recherche de logement, vous en avez un en ce moment, vous êtes en recherche, vous n'en trouvez pas, sur le site web sherbrooke.ca-se-loger, il y a des solutions que vous pourrez trouver pour vous aider. Donc, je voulais vous remercier pour cette présentation-là. Ça nous met vraiment à la table pour voir la réalité de ce qui se passe à Sherbrooke. C'est un enjeu avec lequel il va falloir travailler, puis continuer à trouver des solutions, puis trouver des partenariats, puis vraiment assurer une bonne communication entre tous les services, puis de la continuer, en fait, parce que je vois qu'il y a déjà des choses qui ont été établies, même si ce n'était pas vraiment nommé. Mais je vois déjà là qu'il y a quelque chose qui a été amorcé, puis que vous travaillez déjà depuis un bon bout de temps. Donc, bravo pour ça. Puis, bien, dans le fond, on fait le plan d'action, puis on va voir ce qu'on fait à partir de ça. Merci beaucoup à tous. Je peux me permettre une petite conclusion? Oui, oui, allez-y. C'est sûr qu'on est souvent critique au niveau du milieu communautaire, de tous les différents services publics politiques. Mais s'il y a un endroit, avec mon chapeau de président du réseau Solidarité d'Itinérance du Québec, où je vois probablement des possibilités de les trouver les bonnes idées, puis oserais-je rêver des solutions? C'est bien à Sherbrooke, un service de police innovant, impliqué, une ville qui consulte, puis qui travaille fort, un milieu communautaire super développé. Je suis confiant qu'on a beaucoup de défis qui s'en viennent, qui ne seront pas nécessairement drôles à voir autant sur le terrain qu'à la télé, mais j'ai l'impression qu'on a un bon travail qui s'en vient, puis merci beaucoup pour aujourd'hui aussi. Super. Bien, merci beaucoup. Puis, dans le fond, on passerait au prochain point. C'est bon pour tout le monde? Donc, c'est le point du plan d'action. On a déjà amorcé un petit peu le travail du plan d'action dans la dernière séance. Dans le fond, ce que j'avais fait, c'est que j'ai lu les procès-verbaux des comités qui existaient déjà avant le changement de conseil. Finalement, avant les élections, il y avait des comités qui existaient. J'ai lu les procès-verbaux, j'ai sorti un petit peu des informations. Mais en grand groupe, on s'est dit que finalement, ce serait mieux pour que tous les services puissent travailler ensemble, qu'on travaille par thématique et non pas divisé par service. Parce que j'avais au départ mis, mettons, le service de police, après ça, le service incendie, après ça, bon, le SSCVC. Puis, j'avais vraiment divisé. Puis là, je me demandais comment on fait pour créer un lien entre tous les services dans cette commission. Donc, en grand groupe, on a déterminé que c'était mieux par thématique. Puis là, nous avons donné comme mission au service de sortir un petit peu les thématiques sur lesquelles ils travaillaient déjà. Pour qu'on puisse voir ce qui se faisait déjà. Puis, merci. Non, il n'y a pas de... Puis, donc, c'est ce qu'ils ont fait dans les dernières semaines. Donc, je ne sais pas qui voudrait partager son écran. Est-ce que tu veux le faire? Ah, je le fais? Ok, oui. Attends un peu. Je vais juste aller sortir mon document d'abord. Ok, bon, je suis prête. Je le fais? Ok. Ok. Donc, j'ai créé le tableau, mais évidemment, il n'est pas exhaustif. J'ai vu que les services se sont écrits, puis Mme Robichaud aussi. Donc, ici à gauche, il y a toutes les thématiques. Merci. Il y a toutes les thématiques. Bien, pas toutes, mais il y a beaucoup de thématiques. Les services ont écrit des notes, les services impliqués. Puis ensuite, il y a les priorités à côté. Fait que dans le fond, on pourrait regarder un petit peu ce que... Je ne sais pas si Mme Proulx, vous voulez nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait. Puis, dans le fond, ce qu'on pourrait faire, nous, après, c'est dire un petit peu c'est quoi les priorités qu'on voudrait travailler après avoir vu... Est-ce que c'est possible de grossir un petit peu l'écran, s'il vous plaît? Un peu. Merci. Ok. Est-ce que c'est plus gros ou je le fais comme ça? C'est bien, c'est bien. C'est moi qui fais ça? Oui, trois petits points. Est-ce que j'allais? Plein écran? Non? Ça a-tu marché? Non? Informatique 101. Juste en fait, lui. Ah! Et après, tu me fais ça. Et normalement... Ah, c'est bizarre. Toi, tu l'as pas. Bon, écoute. Bon. Je ne sais pas comment il est là. Ouais, ben là, je fais ça comme ça. C'est mieux? Ah, pourquoi il reste à pas? Ah, ça, c'est toi. Ça, c'est le tien. Ok. Mais là, est-ce qu'on voit bien mon écran? Ouais? Ok. Ok. Donc, dans le fond, les trois premières colonnes, c'est comme les plus importantes pour l'instant parce que nous, les priorités, on ne les a pas encore choisis. Donc, je vous laisserai... Oui, ben, on a travaillé deux documents. Donc, celui-là, c'est les thèmes, mais on en a un aussi, tu sais, plus précis sur nos actions, si on veut aller plus loin. Mais au niveau pauvreté, exclusion sociale, on avait... Est-ce que vous voulez que j'ouvre l'autre document? Ben, on peut commencer par celui-là, c'est correct. C'est peut-être un survol d'ensemble qui va permettre de voir le tout. Donc, il y avait à court terme le dossier de l'hôtel Albert qui avait été mentionné, donc, lié à l'itinérance. Le dossier itinérance versus le pont-joffre. Puis, le dossier crise du logement qui avait été mis, mais il faut juste faire attention puisqu'il y a un groupe de travail d'urgence sur le logement, le Gétule. Donc, de faire attention de ne pas dédoubler les mandats des comités. Puis, de façon plus générale, on avait inscrit une ligne itinérance parce que c'est un dossier qui va revenir de façon régulière avec l'élaboration du plan d'action en itinérance. Le dépôt est prévu à l'automne pour ce volet-là. Et pauvreté, exclusion sociale, il y avait aussi, dans le fond, on a le PAGIEPS, le plan d'action gouvernementale, inclusion économique, participation sociale, qui est un plan quinquennal qui termine en mars 2023. Donc, on va déposer, évidemment, le bilan de ces cinq années-là de financement. C'est un financement pour Sherbrooke qui représente à peu près 1,5 million. Et on espère qu'il y aura un prochain plan qu'on pourra discuter aussi ensemble. Fait que là, dans le fond, dans l'autre tableau qu'on va regarder tout à l'heure, est-ce que vous avez mis les dates ou vous pensez que ça va être prêt? Les dates, les indicateurs. OK. Fait que comme ça, on va pouvoir mieux planifier les prochaines séances. Tout à fait. Super. On a déjà parlé d'itinérance. Si on descend un petit peu au niveau femmes, il y a en cours en ce moment une entente sectorielle égalité hommes-femmes, donc qui est au niveau régional, mais la Ville de Sherbrooke est partie prenante de ça. Et on a aussi un projet sur la table qu'on a déposé, dans le fond, en fait qu'on va mener, mais on a déposé une demande de financement, de subvention de 300 000 $ au secrétariat à la condition féminine pour déployer l'approche diversité, équité, inclusion à la Ville de Sherbrooke. Donc, ça serait une action directe liée au dossier des femmes. Dans le fond, ce plan-là d'égalité hommes-femmes, on pourrait aussi l'appliquer aux diversités culturelles, c'est égalité. Oui, quand on parle diversité, équité, inclusion, c'est une démarche quand même assez rassembleuse, qui fédère beaucoup de choses, autant notre plan d'action accessibilité unique que notre plan d'action en immigration. Dans le fond, de séparer, mettons dans la première colonne, de séparer femmes, là je vois ta colonne plus bas, tout ça, dans le fait qu'il faudrait le mettre ensemble pour dire, parce que dans le fond, toutes ces communautés-là doivent être… Oui, on a une approche qu'on essaie de ne pas faire par clientèle, si je peux dire, ou en silo, mais d'y aller vraiment dans une approche globale, transversale. C'est en lien aussi avec l'approche de développement des communautés, c'est-à-dire de partir des besoins du milieu dans une perspective d'ensemble. Ça fait que c'est plus efficace aussi au niveau du plan d'action, ça fait moins d'actions. Oui, c'est ça. Parce que ça serait redondant, en fait, on aurait probablement des actions, la même action qui reviendrait pour femmes ou pour d'autres communautés. OK. Puis dans l'autre tableau, est-ce que ça a été mis comme ça? Oui, ça a été fait comme ça. OK. Bon, bien, parfait. Ça fait que je vous laisse continuer, je m'explique. Autochtones, c'est très aussi dans le volet diversité et inclusion, on n'avait pas d'action spécifique pour ce volet-là. Ça fait que, je ne sais pas si je peux... Ça fait que je ferais ça comme ça. Puis que là, est-ce que je peux faire ça? Hum. Je n'ai pas toutes les mêmes fonctions, hein. Supprimer la ligne. Oh, oui. Stratégie municipale jeunesse, on a eu un financement du secrétariat à la jeunesse, donc c'est une démarche qui est en cours déjà et on déposerait probablement un état d'avancement des travaux à l'automne et on vise l'adoption de la stratégie à l'hiver 2023. Ça fait que c'est... OK. Puis même dans le farm autochtone, ça, je pourrais mettre aînés aussi, parce que... Oui. Aînés, on le retrouve plus avec accessibilité universelle de façon précise, je crois qu'il est plus bas aussi. Ah, bien oui. Oui, c'est ça. Parce qu'on a un comité Ville amie des aînés, VADA, mais c'est vraiment inclus dans le plan d'action accessibilité universelle. Le plan d'action accessibilité universelle, c'est sur trois ans, il est déjà adopté et en cours. Donc, c'est sûr qu'on pourrait faire des bilans annuels, par exemple, à la commission, avec les avancées des travaux de ces plans-là. Même chose pour immigration. Je le mets aussi dans la case... Non, non, non. C'est un plan à part entière de plus de 500 000 par année. On va vous faire une rédition de compte juste sur immigration. OK. J'essaie des trucs, là. C'est parfait. Je vais remonter ça ici. OK. C'est bon? On suit jusque là. OK. On continue. Parfait. C'est ça, immigration, on a un plan d'action en cours qu'on vient de recevoir, d'ailleurs, la validation de notre demande qui a été déposée au ministère de l'Immigration. Donc, on va signer l'entente. Un sommaire sera déposé sous peu, mais pour le plan d'action sur trois ans qui est à venir. Développement des communautés, on a marqué, entre autres, c'est une approche transversale qui se transpose dans tous les dossiers, mais de façon précise, il y a l'initiative sherbrookeuse en développement des communautés qu'on soutient avec les autres partenaires. C'est un projet collectif à Sherbrooke. Développement des communautés puis immigration, ça va un petit... Non, c'est pas la même chose, c'est vrai. C'est accueil. Exact. Fait qu'au lieu d'immigration, je ferais accueil et intégration. Si vous voulez que ça soit cohérent avec le... Vous pourriez le changer. Accueil et intégration. OK. Tag et graffiti. Tag et graffiti, c'est un ancien comité politique qui n'est plus, mais les actions se poursuivent quand même. C'est un comité administratif qui est porté. Donc, on déposerait un bilan quand même des quatre dernières années, ce qui a été fait et les recommandations pour la suite des activités quand même qui ont lieu. Là, je pense que vous les avez rencontrés pour lancer l'appel d'offres ou... On a... Il y a deux volets. Il y a un volet vraiment à proximité pour la prévention des tags et graffiti. La sensibilisation, on travaille beaucoup. Cette année, on va le faire beaucoup avec les maisons de jeunes. C'était souvent elles qui déposaient des projets. Donc, c'est en cours en ce moment. Puis, on a un appel à projet plus pour les artistes professionnels qui est fait habituellement. Puis, cette année, on va être davantage dans une démarche pour... J'allais dire nettoyer, restaurer les murales. Donc, c'est... Puis, ce n'est pas un appel à projet ouvert parce qu'on voit d'abord avec l'artiste qui a créé la murale s'il est disponible et intéressé à restaurer sa propre oeuvre. Donc, on fonctionne comme ça pour cette année. Puis, un appel à projet pour l'an prochain serait lancé probablement vers la fin de l'année. À vous. Si jamais vous avez des questions, il faut me le dire. Moi, je ne vois pas vraiment. Puis, coupez-moi. OK. Rue Convivial, ça, c'était plus avec Caroline Gravel, je crois. Bien, on le travaille ensemble. Autant le service d'infrastructures urbaines, le service planification et gestion du territoire que le SSCVC. Il y a eu un projet pilote fait dans l'arrondissement des Nations. Mais, il y a... On vous déposerait, dans le fond, un topo sur c'est quoi une rue conviviale par rapport à Damage-en-Joux, les rues partagées et une proposition de peut-être mettre en oeuvre un programme balisé à Sherbrooke et pour voir, tu sais, si on... Quelle rue répondent ou non à des critères si on veut aller de l'avant et ça serait quoi l'offre de service? Donc, si on a une rue conviviale, est-ce que c'est seulement du marquage au sol? Est-ce qu'il y a aussi d'autres infrastructures? Tout ça. Donc, on pourrait faire une analyse et vous déposer une perspective pour voir un programme clé en main, un peu comme fête de voisinage. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu et, tu sais, selon les coûts aussi, tout ça. Donc, on vous déposerait un portrait complet à l'ordonne. Il y a beaucoup de villes qui utilisent ce moyen-là pour réduire la vitesse dans les rues. Ça fait que ça peut être une belle façon. M. Simonot? Oui, en fait, c'est pas que j'avais exprimé quand on en parlait avec le bureau de la mairie, moi et Mme Boileau, ne pas oublier service police incendie parce que souvent, regarde, on travaille un projet et on ne pense pas que l'accès aux véhicules d'urgence, il ne faut pas qu'elles soient compromises. Donc, il avait été dit que ça, ça pourrait être adressé justement à rester à notre comité en termes de sécurité. Ça fait du sens parce que quand on parlait, on n'avait pas encore le nom, mais il faudrait aller un petit peu plus grand que, tu sais, un mot qui regrouperait tout ça, mettons, l'usage mix d'une route à circulation. Il faudrait trouver une façon de dire quand, parce qu'autant pour que le service de police puisse planifier tout l'accès aux véhicules béliers qu'on connaît depuis des années puis d'une protection des festivaliers lors de fermetures de rues comme sur la rue Wellington, autant il faut penser aussi à l'accès aux véhicules de mon service incendie en cas de, pour pas qu'on ait à déplacer de l'ameublement et ainsi de suite. Donc, j'avais une préoccupation d'être impliqué les deux services dans cette politique-là puis je suis content d'apprendre que vous aviez déjà, vous avez travaillé une politique? En fait, on va déposer un état des lieux un peu pour dire parce qu'il y a une gradation. Dans ma rue, on joue, c'est du marquage au sol puis de l'affichage, ça fait qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau de l'accessibilité des rues, il n'y a pas de, on ne rapetisse pas l'entrave, mais les élus pourront se positionner sur qu'est-ce qui est le plus agile, qu'est-ce qui répond le plus aux besoins des citoyens si on veut être en proximité, si on veut permettre aux familles d'utiliser différemment l'espace public, mais les critères de sécurité sont évalués dans ça, effectivement, c'est le bon comité pour… Oui, parce qu'il y a des impacts qu'on ne voit pas des fois parce que la mode est au exemple mini-maison pour diminuer les accès de véhicules et tout ça, on a même des projets où on a réduit la surface asphaltée de certains développements, mais on n'a pas installé des pancartes de non-stationnement, donc nos véhicules ne passent plus. Puis l'hiver, ça demande un déneigement, une rigueur qui est différente pour justement assurer l'accès. Donc, je donne des exemples parce qu'on n'est pas porté à penser sécurité quand on pense accessibilité pour le citoyen, mais je pense que c'est un tout puis il faut le garder en tête pour être certain que le projet final puisse faire du sens pour tous les acteurs parce qu'il y a quand même des codes à respecter qui sont prévus dans notre réglementation. Très bon point. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Micro. Excusez, écoutez, c'est sûr que nos véhicules sont moins gros que le service incendie, mais effectivement, les protections de site, tout ça, ça nous interpelle. Donc, d'être présent, c'est important. OK. Bon point, effectivement. Si on continue, il était pour santé mentale, on a juste mis une petite note, dans le fond, un bémol de faire attention de ne pas se substituer aux responsabilités des autres partenaires, dans le fond. C'est davantage une responsabilité du réseau de la santé. Donc, nous, on est plus dans une perspective de santé globale des citoyens. fait que c'était peut-être un petit peu pointu, on n'a pas… On pourrait l'enlever un peu, là. Oui, OK. Tout coup. OK. Là, je resterai mes collègues pour les autres. Oui, bien, ça, c'est la partie de Caroline Gravel, planifier les réseaux, sécurité. Bien, est-ce que, M. Simonot, est-ce que vous voulez… Comme on disait à la dernière rencontre, services de police et incendie, c'est des services qui sont tenus par des lois qui sont un petit peu plus rigides en termes de… C'est comme moi, je suis régi par mon schéma de couverture incendie, donc mon plan d'action est défini là-dedans pour plusieurs années. Anciennement, on traitait des problématiques circonstancielles qu'on amenait à la commission, mais pour ma part, j'avais le rapport annuel que je devais vous présenter puis le schéma de couverture de risque qui contient tous les éléments du plan d'action pour les cinq prochaines années a été présenté au mois d'octobre. Et considérant qu'on avait quand même souligné qu'il ne restait pas beaucoup de rencontres d'ici la fin de l'année, c'est certain qu'on n'a pas cherché à en chercher, mais à l'intérieur des titres qui ont été amenés par votre service, c'est sûr qu'on va s'intégrer là-dedans parce que quand on parle de la crise du logement, quand on parle de l'intervention en itinérance, c'est certain que service de police et incendie, on a un rôle à jouer puis on va être partenaire. Et c'était un peu ça l'idée des thèmes. Puis je pense que si on est plus stratégique, ça va souvent se regrouper à des termes sociaux qui va peut-être à priori viser plus le service SCVC, mais ça va impliquer beaucoup la sécurité avec nos deux services. Donc, c'est sûr qu'on retrouve peut-être un peu moins de détails, mais on va être plus en stratégie et c'est là qu'on va intervenir plus à venir bonifier puis soutenir les projets de sécurité sociale. Moi, je le vois comme ça parce que toutes les idées que j'avais à mettre pour un plan d'action, c'était des idées qui étaient peut-être un peu trop opérationnelles. Donc, on va monter notre hélicoptère un petit peu pour être plus stratégique. Et c'est dans ce sens-là que je le voyais parce que, tu sais, juste si on fait un suivi pour la problématique de logement puis qu'on peut appeler situation Hôtel Albert, bien, il y a quand même beaucoup de travail à faire dans cet élément-là. OK, bon point. Moi, dans le fond, le bilan, il n'est peut-être pas complet, mais au moins, on a comme une partie. Moi, je proposerais que les idées, on continue à l'alimenter jusqu'à la prochaine rencontre. Moi, j'aimerais savoir justement la prochaine rencontre. J'aimerais parler de l'ordre du jour. J'ai déjà réservé Caroline Gravel pour le 7 juillet pour deux éléments qui, ça va nous aider à mieux comprendre le rôle des commissions puis, tu sais, tout ce qui est les requêtes en circulation. Pour certains, on pensait que ça s'adressait ici, mais ça va être plutôt adressé aux arrondissements. Mais j'aimerais ça, puis j'en ai parlé avec Catherine, qu'elle puisse venir présenter le programme qui a déjà été adopté, mais qu'on puisse poser des questions sur la dynamique, comment ça va s'articuler, comment ça, comment sa vision des choses. Et il y avait le projet Prisme que je ne peux pas vous détailler, mais je sais qu'il y avait des questionnements par rapport à ça. Donc, ces deux points-là qui ne sont pas des décisions à prendre, mais je pense que ça nous aiderait à mieux comprendre le rôle de la commission puis mieux comprendre le rôle des autres commissions pour qu'on puisse mieux fonctionner dans notre propre commission. Donc, moi, j'y avais réservé une heure puis je me demandais qu'elle avait justement le programme que tu parlais des rues partagées. Est-ce que c'est quelque chose qui est présentable pour le 7 juillet, ça? Non, ça serait plus à l'automne. OK. Puis, il y a une petite recherche de fonds à faire. OK. OK. Bien, en tout cas, c'est sûr que pour tout ce qui est requête puis le Prisme, je ne suis pas certaine de l'acronyme. Caroline Gravel ne m'était pas revenue si j'avais le bon acronyme ou pas, mais dans le fond, c'est de savoir où on met les, ce qu'on met comme mesure d'atténuation puis où est-ce qu'on les place puis bon, puis les requêtes en circulation aussi. Puis dans le fond, c'est comme pour déterminer comment la grille, comment on priorise tout ça puis que ce soit un peu uniforme dans chaque arrondissement parce que là, dans le fond, c'est parti dans les arrondissements. On commence déjà à travailler sur les requêtes en circulation et tout ça puis dans le fond, c'est d'assurer une certaine homogénéité entre les arrondissements. Ça fait que c'est pour ça que M. Simonot et moi, on a pensé que c'était une bonne idée de le voir à la prochaine commission, le plus rapidement possible dans le fond. Puis Mme Gravel était prête à nous le présenter. Ça fait que est-ce que ça vous va pour la prochaine commission d'avoir ce sujet-là? OK. Est-ce qu'il y avait des questions, quelque chose ou... Non? Il y a-tu d'autres sujets que vous voulez ajouter? Ah, OK, c'est ça. C'est ça que j'attendais. Dans le fond, pour la sécurité, moi, je suis beaucoup lac-magogue, rivière-magogue, puis ça continue dans Sherbrooke. Il y a beaucoup de plans d'eau puis l'été, ça en vient. Puis je me demandais, y a-tu moyen qu'on puisse savoir exactement où la ville peut légisphérer, comment la ville peut interagir, parce que j'ai accroché M. Gauthier, j'ai posé quelques questions, mais je pense que ça serait intéressant parce que nous, on se fait toujours dire que c'est fédéral, la sécurité. Puis là, M. Gauthier me dit, ben non, la ville peut aussi un peu interagir. Fait que, tu sais, pour le bénéfice, parce que vu que l'été s'en vient, puis on commence déjà à avoir des appels pour ceux qui ont des cours d'eau dans leur secteur, je pense que ça pourrait être intéressant de venir nous dire exactement... Puis je dis, moi, j'ai de l'acte, mais la rivière est partout à Sherbrooke, donc... Est-ce que je comprends que votre besoin, ça serait d'avoir une présentation du service de police sur les rôles et responsabilités du service de police sur notre territoire en lien avec les plans d'eau? Oui. Exactement, pour qu'on puisse bien répondre aux gens quand ils nous appellent puis qu'ils... Écoutez, je ne sais pas l'étendue des discussions que vous avez eu avec M. Gauthier. Moi, il y a quelques années, j'ai participé à un projet de résolution de problèmes, très grosse résolution de problèmes pour les points d'accès au lac Magog puis la problématique du lac Magog puis j'ai participé à la résolution de problèmes dans ce dossier-là. Effectivement, sur l'eau, c'est du fédéral. Il y a certaines choses qui s'appliquent, comme le bruit, tout ça, des choses comme ça. Il y a des choses qui peuvent s'appliquer. On avait beaucoup mis de l'emphase sur les points d'accès à l'eau, le stationnement, la paix et tranquillité dans le parc, au niveau du parc à Aumerville. on avait augmenté les patrouilles nautiques substantiellement dans ces années-là. C'est encore un billard aujourd'hui de mémoire. Je commençais capitaine en 2015 qu'on a fait ça. Je remplaçais M. Hétu, le support opérationnel. Les patrouilles nautiques ont beaucoup augmenté. On a donné de la formation aux patrouilleurs. Depuis ce temps-là, on a fait l'acquisition de l'embarqueur. Dans le fond, c'était pour voir si on pouvait avoir ce sujet-là à l'approche. Oui, on ne s'était pas une question. Je vais en parler à M. Gauthier. Mais en même temps, de ce que je comprends, c'est comme une question. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui pourrait y avoir une résolution ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui pourrait être répondu par un envoi par courriel peut-être. J'imagine. Au moins que vous voulez continuer vos discussions avec M. Gauthier. On devait juste se parler éminemment, mais je me disais que pour le bénéfice des autres aussi de savoir c'est quoi le champ où est-ce que vous intervenez et tout, ce n'est peut-être pas juste pour moi. Ça pourrait être pratique aussi pour d'autres. C'est pour ça que je me disais, étant donné qu'on parle de sécurité aussi sur les plans d'eau autant que dans les rues, est-ce que ça peut venir ici ou il y a juste moi dans mon petit côté qui va avoir l'information et ce ne sera pas. C'est pour ça. Oui. Je ne comprends pas, par exemple, que les gens disent qu'on ne peut pas rien faire sur l'eau, même si c'est de juridiction fédérale, on peut intervenir, on peut appliquer. On n'aimait pas des constructs d'infraction. On est capable d'intervenir avec des rapports d'infraction en général. On intervient sur eux. Nos patrouilleurs interviennent et mettent beaucoup d'infraction toutes les années. Moi, j'encouragerais qu'on dit qu'en M. Gauthier, peut-être que vous n'aviez pas terminé ou il pourrait peut-être vous aiguiller un petit peu plus. Peut-être envoyer un courriel à tous les élus, par exemple, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant et que je ne sais pas si on peut faire un... Je rapatruirai toutes les informations que j'aurai et je le partagerai après. C'est peut-être un communiqué qu'on pourrait faire aussi un post Facebook ou aux communications. Qu'est-ce que la Ville peut faire pour que ce soit vraiment... OK, je vais continuer de mon côté. Je n'ai pas de problème. Je pense juste que ça aurait pu être partagé. Mais ce n'est pas grave. Ça peut, mais c'est juste que dans le fond, la commission, comme les dossiers qu'on a présentés, ça doit revenir parce qu'on va avoir des résolutions à faire. C'est plus dans ce sens-là. Tandis que là, on ne peut rien faire. On ne peut pas dire à la police, bien là, maintenant, je veux que tu interviennes sur telle chose. Ce n'est pas notre assort. C'est juste... On peut interviendre celui-là. On se reparlera après. On m'appellerait. OK. Là, il est déjà 4h30, donc la commission terminerait ses travaux en ce moment. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres... Ah! Moi, je ne le voyais pas. Allez-y, monsieur. Oui, peut-être. C'est juste un élément. En fait, c'est pour enchérir. C'est pour enchérir au niveau de ce que a mentionné M. Simonneau tout à l'heure en lien avec, justement, le volet stratégique de la commission qui est tout à fait vrai. Quand on voit, d'ailleurs, et c'est là que je trouve l'importance du mandat qui est au tout début du plan d'action, le mandat de la commission quand on mentionne en collaboration que les parties prenantes analyser, étudier, approfondir, influencer les dossiers, demeurer à l'affût des nouvelles réalités sociales, tous ces éléments-là, effectivement, c'est là, je trouve, qu'on arrive en commission et qu'on peut approfondir comme on a eu aujourd'hui sur le portrait de l'itinérance et tout ça. Et effectivement, c'est là qu'on voit qu'on a moins les dossiers opérationnels, mais c'est plus les grandes analyses et tout ça. Ça fait que je voulais juste enchérir en disant que la pertinence d'avoir le mandat au tout début du plan d'action de la commission est vraiment importante parce que ça fait l'effet entonnoir pour arriver justement aux actions par la suite. Voilà. Super. Donc, je lèverai la séance, c'est ça? Donc, merci beaucoup d'avoir été présent tout le monde. Puis, dans le fond, on se donne rendez-vous le 7 juillet prochain pour la prochaine séance. Merci.